bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts parce qu'on a des hommes avec nous aussi pour ce live mystère ébène aujourd'hui c'est la partie numéro 2 donc je vous attends coucou bonjour sur instagram bonjour sur facebook j'espère que vous allez bien et je vous laisse arriver tranquillement j'espère que vous avez rattrapé votre retard vous avez fait vos petits devoirs vous avez donné des petites choses à faire je vois que c'est arrivé tranquillement donc je vous attends bienvenue à la dèche qui nous rejoint sur instagram vous êtes au taquet comment ça va est ce que vous avez passé une bonne journée nous sommes je ne sais plus quel jour on nous sommes jeudi oui ma vie est une course parce que je fais plein de choses dans la journée j'essaye d'avancer et du coup parfois je perds le fil bonjour sophie salut nadia bonjour isabelle comment allez vous coucou ma mamie puis l'ami à chaque fois j'ai du mal avec ton pseudo mais je te reconnais en tout cas salut séverine flo élisabeth bonsoir sandrine j'ai vu que vous avez beaucoup communiqué sur le groupe d'entraide donc c'était chouette j'ai vu des jolis modèles qui commencent enfin commencent dans des prémices à arriver donc ça c'est vraiment chouette et je voulais commencer ce live par vous montrer quelque chose je vais aller chercher ma fermeture voilà ça ça me vient comme ça j'ai vu certaines alors c'est ça que je voulais vous montrer hier par rapport aux fermetures dans les kits vous savez il y avait cette fermeture ci celle que j'ai utilisée qui est plus facile et il y en avait une plus grosse pour le sac qui ont été vendues salut hervé ça va sur le salon de de nantes et je voulais vous montrer un petit peu comment trichoter parce que j'ai vu que certaines avaient du mal avec l'épaisseur des dents ici pour la surpiqûre du coup comme vous en doutez la journée je révise donc je suis en train de coudre en parallèle de ce live un modèle et ben à vous montrer à la sortie et j'ai utilisé une fermeture grosse et en métal pour tester et donc j'ai trouvé une petite astuce coucou karine si jamais c'est de votre cas ou que les dents sont un peu grosses pour surpiquer j'arrive tout de suite ma fermeture à mes pieds voilà donc je vous montre mon modèle en cours c'est ça d'accord et vous voyez que j'ai une fermeture qui est vraiment grosse et en métal à ce moment là si parce qu'hier je voulais vous montrer la fermeture des kits et je l'avais pas prévu coucou christine ça va salut laura sylvie qui nous rejoint et audrey aussi du coup une astuce alors moi mais attendez je vous montre un côté bien fait voilà au lieu de venir surpiquer ici vous voyez comme on a fait hier dans les dents la fermeture si elle est petit dans en dessous là vous pouvez surpiquer un peu plus loin puisque la fermeture vous voyez là il reste un petit centimètre dedans va surpiquer sur un centre un centimètre plus loin voyez en instagram j'étais pas en face désolé voilà surpiquer un tout petit peu plus loin vous n'êtes pas obligé de surpiquer sur les dents de la fermeture d'accord hélène avec plaisir elle dit merci pour ta réactivité d'hier soir d'hier soir concernant un remboursement vraiment top je fais mon max vous êtes nombreuses à m'écrire au sav pour plein de choses des questions des kits qui se promènent malheureusement malgré fait qu'on les a envoyés il ya quand même plus de trois semaines des doubles commandes tout ça donc je fais mon max j'essaye de vous répondre au plus vite possible mais des fois bah des fois je dors aussi comme tout le monde mais je suis contente si ça vous plaît donc voilà une astuce un pour le bout de fermeture et donc je suis en train de tester sur une fermeture métallique lurex pour voir ce que ça donne et vous montrer à la sortie d'ébène mon modèle piaf elle dit qu'elle n'arrive pas à la voir la vidéo sur facebook elle est sur instagram du coup c'est la même vidéo donc ici ou ici j'ai envie de te dire fait au mieux les modératrices s'il y en a je crois qu'il y a julie ce soir est-ce que c'est possible sur facebook de partager ce live sur le groupe d'entraide uniquement les modératrices si vous partagez tout il va y avoir trop de publications mais si elles peuvent le faire comme ça les gens qui n'arrivent pas à trouver le live peut-être pourront venir ça va nathalie bonsoir béatrice je me débarrasse de ma fermeture j'espère que ça va quelle est la largeur des dents du zip c'est de combien la largeur des dents du zip ici ici faudrait pas avoir plus de 1 cm au milieu mais à muriel dit le replay a été aussi très rapide merci mais avec plaisir oui mais je fais mon max voilà je fais vraiment mon max c'est oui mais on est déjà au début t'inquiète pas et du coup la question c'était j'ai oublié déjà les dents de la fermeture c'est pas un problème parce que en réalité une fois qu'on a placé nos petits coins de propreté ici on va ensuite coudre dans la partie tissu qui est là et du coup on n'aura plus d'épaisseur j'ai une testeuse qui a essayé une fermeture très très large je crois qu'elle doit bien faire 2 cm ici ça le fait aussi vous inquiétez pas vous mettez pas merci Claire pour ton partage j'avais pas vu d'ailleurs vous mettez pas de stress sur ça ça va aller pareil j'ai eu des messages aujourd'hui qui disaient par exemple ici entre chaque coin de propreté je dois avoir 38 et j'ai 37,7 est-ce que je recommence ? non franchement on n'est pas un millimètre près vraiment honnêtement ça va le faire ça va être chouette et puis voilà le but c'est de faire son max pensez qu'on va avoir 1 cm de marge de couture donc dans tous les cas on trouvera une solution à l'assemblage alors bonsoir tout le monde elle dit Catherine c'est parti pour le deuxième live ébène et oui Peggy moi aussi je suis ravie de te retrouver j'ai vu un petit mot doux qui est-ce qui me disait Fabienne qui dit je viens de finir le premier replay et bien Fabienne tu es au bon endroit et c'est parti pour la suite bon aujourd'hui on commence à coudre donc ça je suis contente c'est chouette parce que moi j'adore coudre avec vous donc on va commencer par des pièces faciles d'accord là on est jeudi à partir de vendredi on va commencer à voir notre modèle prendre forme le plus gros du montage aura lieu samedi j'ai gardé pour le week-end parce que je sais qu'il y en a plus de gens d'accord qui ont je lis en même temps et puis je ne sais plus ce que je vous dis il y a plus de gens qui seront disponibles samedi et dimanche donc j'ai gardé le gros du montage pour ce week-end mais rassurez-vous tout ce qu'on va faire là est essentiel et il faut le faire donc on démarre tranquille et aujourd'hui pas de stress ça ne va être que du point droit voilà j'ai vu un petit message disant que j'avais voilà Hélène qui dit difficile de savoir où cliquer pour être à l'heure car on ne reçoit pas de notification alors pardon j'avais un appel sur mon téléphone alors Hélène si tu ne reçois pas de notification c'est que tu t'es abonné à ma page mais tu n'as pas activé une notification de direct et si tu ne les actives pas sur Facebook tu n'auras pas de notification on peut mettre un petit message sur le groupe d'entraide sur comment faire voilà bon on va y aller Instagram c'est bon pour vous je ne vois pas de questions je vois des coucous donc j'espère que ça va je vois que vous êtes nombreuses c'est chouette et puis on y va Stéphanie elle dit bonjour à tout le monde et bien bonjour Stéphanie Sabrina elle est malade mais elle nous regarde de son canapé à Limoges et bien on te fait un coucou Sabrina et puis du coup tu feras ton ouvrage plus tard quand ça y ira mieux ok on y va donc je vous tourne bonjour Suzanne on va démarrer par la pose du passepoil je vous dis ça je n'ai pas sorti le mien si donc là tout de suite on a besoin de notre passepoil on va commencer par ça sur deux pièces et après on démarre l'assemblage Karine ça va bien merci parfait voilà allez c'est parti je vous descends et on s'attelle parce qu'on a un peu de travail je vérifie juste est-ce que j'ai mes ciseaux parfait ils sont là mes pinces un des coups vite mais je vous souhaite de ne pas avoir à vous en servir voilà et puis allez c'est parti on y va je vous tourne n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous ne voyez pas que vous voyez mal comme d'habitude il n'y a pas de problème ok alors Josiane elle a reçu que maintenant la notification on dirait qu'il y a des petits bugs donc je vais descendre d'abord si j'y arrive Facebook hop là voilà je vais vous mettre comme ça j'ai déplacé un petit peu le pied qui tient les téléphones voilà on va se mettre comme ça ok et Instagram oula Instagram désolé je vous mets comme ça alors est-ce que ça va pour vous voilà je pense que vous avez à peu près la même vision voilà ah Sophie a dit j'ai trop peur c'est ton premier passepoil t'inquiète pas Sophie ça va bien se passer donc n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas etc je vais enlever mon anti-sèche et on aura besoin de notre fer à repasser tout à l'heure d'accord ce n'est pas maintenant donc on va prendre notre passepoil ok et on va prendre deux pièces je vous les montre hop attendez parce que ça j'en ai pas pourquoi j'ai pris ça j'en ai pas besoin maintenant ni la fermeture d'ailleurs voilà voilà alors je vais vérifier avec ma petite anti-sèche quand même hop et j'arrive donc on va prendre les pièces pays et PA mais je veux juste vérifier lesquelles on va prendre même si je révise il y a toujours un petit un petit doute alors je vais me rendre une page cinquante-quatre voilà donc on va commencer par ça allez on va placer d'abord notre passepoil je vais pas le faire dans l'heure donc on va prendre la pièce PA d'accord en tissu à motif bonjour Maison Pivoine j'espère que ça va donc je vous ai baissé donc je ne vois pas tout le temps tous les commentaires j'en vois certains mais pas tous donc on part sur PA d'accord en tissu à motif et c'est la pièce qui est entoilée qui nous intéresse d'accord on en a une entoilée et une non entoilée avec le renfort qu'on a mis hier donc celle-ci je ne la veux pas moi je veux juste la pièce entoilée et même chose je vais prendre la pièce PI et je ne veux pas la pièce non entoilée d'accord on a mis le renfort hier je veux la pièce entoilée en tissu à motif ok on va commencer par PA mais on fera la même chose sur PI après alors on vient prendre notre passepoil ici vous voyez et le passepoil alors j'explique tout il y en a certaines qui savent mais comme je vois qu'il y a des premiers passepoils je préfère prendre mon temps sur le passepoil si vous l'ouvrez vous voyez c'est un biais en fait plié en deux avec une gance à l'intérieur donc la gance je veux qu'elle soit au final je veux coudre un passepoil pour qu'il soit comme ça d'accord donc pour qu'il soit comme ça je vais tourner mon passepoil de manière à avoir la gance donc c'est le boudin là du passepoil vers l'intérieur de la pièce et pas vers l'extérieur parce que je vais le coudre et après je vais replier rabattre et il sera bien mis d'accord donc comme on veut faire deux pièces avec le passepoil ne commencez pas votre passepoil comme ça en plein milieu parce que vous allez perdre tout ça donc vous venez mesurer à peu près vous laissez dépasser de quelques millimètres d'accord et vous regardez pour aller jusqu'au bout de la pièce donc moi ce que je fais je le place après je le coupe et une chose importante sur le passepoil je vais vous montrer avec une règle moi je veux coudre à un centimètre de marge de couture au final donc il faut que là vous voyez il y a une petite ici il y a une petite couture sur le passepoil d'accord il faut qu'elle se trouve à un centimètre du bord donc je peux mesurer le bord de la pièce pour avoir mon centimètre et après je place mon passepoil donc je le décale un petit peu moi visuellement je sais que c'est comme ça généralement je vais placer mon passepoil et ensuite je vais mesurer pour vous montrer encore une fois on n'est pas à 2 mm près encore une fois donc vous pouvez mesurer mais pas non plus avoir le truc parfaitement droit c'est pas la peine donc hop et ici si je mesure vous voyez que mon petit boudin de passepoil il est à un centimètre du bord donc je suis bien mon centimètre il est là voilà donc c'est bon donc une fois que j'ai repéré ça vous voyez je regarde l'écartement maintenant entre le passepoil et le bord ici je viens ici positionner mon passepoil sur toute la longueur je tends un peu mais pas trop ok et je place des pinces ou des épingles en fonction de ce que vous préférez et bien bienvenue Marie-France elle dit que c'est son premier live couture j'espère que ça va te plaire et Instagram j'espère que ça vous plaît aussi parce que d'habitude je ne diffuse pas sur Instagram parce que j'avais acheté un pied mais qui ne tenait pas du tout mon téléphone il tournait au fur et à mesure du live donc j'ai racheté du matériel je vous montrerai les backstage parce que en fait juste là derrière les téléphones j'ai une énorme tour enfin une énorme tour j'ai un mât avec une lumière tout ça je me suis équipée donc je place mon passepoil d'accord sur toute la longueur de la pièce comme ceci je vérifie que je suis bien à environ 1 cm du bord donc ça c'est bon ok et je ne démarre pas le passepoil à ras de la pièce je laisse dépasser un tout petit peu je vais vous montrer de l'autre côté pourquoi ? parce que parfois la gance ça file ou quoi que ce soit vous voyez moi je laisse toujours dépasser un petit peu je préfère avoir trop que plutôt pas assez d'accord ? ici avant de couper vous vérifiez là avec tout ce qui nous reste on va mettre le passepoil sur le haut de la pièce pays vous voyez normalement on est large moi il m'en reste pas mal je peux faire la pièce même plus même si je me mets là il m'en reste au bout donc c'est bon j'en ai assez et à ce moment là je peux couper je garde une petite marge aussi de sécurité comme ceci d'accord ? c'est bon pour vous c'est la pièce PA oui Sylvie la pièce PA qui est entoilée donc tant qu'on est dans le placement je vais faire pareil sur ma pièce pays alors c'est sur le petit côté d'accord ? ne prenez pas la pièce comme ça c'est le petit côté hop Hélène a dit faut-il couper le cordon au niveau de la couture pour éviter l'épaisseur Hélène sur ces pièces tu n'as pas besoin peut-être quand tu travailleras le pack additionnel tu verras sur des choses que j'ai prévues oui mais là franchement il n'y a pas besoin hop et je fais la même chose sur la pièce pays d'accord ? ah Cindy tu es très limite tu n'as pas de marge tant que ça rentre dans la pièce ce n'est pas grave d'accord ? de toute façon on va avoir ici un centimètre d'assemblage au côté donc on est large même si on pouvait décaler un petit peu on peut hop alors on y va Mireille nous dit un coucou Guérandet ah Marie-Pierre elle attendait sur l'autre page sur quelle autre page Marie-Pierre tu attendais ? dis-moi parce que je n'ai qu'une page je n'ai pas trop compris alors Titia Tatiana pardon elle dit qu'on pose à combien de centimètres ? on pose à un centimètre du bord ici d'accord ? on est sur le haut de la pièce pays et de la pièce PA hop voilà 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 alors là par rapport au passepoil et à ce qu'on fait pour ce live d'accord ? pour la pièce pays du côté du thermocollant pour la pression non sur la pièce pays du côté de la partie qui est entièrement entoilée d'accord ? l'autre pièce pays elle est là tu vois c'est là où on a mis un petit renfort parce que c'est mieux de mettre son passepoil sur quelque chose de rigide si c'est juste en termes de taille c'est pas grave si vous êtes pas au bord d'accord ? moi je dépasse si vous êtes comme ça c'est pas grave parce qu'on va avoir un centimètre d'assemblage ici donc ça va bien se passer ok ? alors on y va voilà donc on place notre passepoil ok ? et maintenant on va venir le coudre mais on va faire surtout pour l'instant une couture de maintien ça c'est important donc pour ça vous pour coudre un passepoil on va utiliser classiquement un pied post-fermeture alors je vais vous montrer et sinon on peut utiliser aussi un pied post-passepoil c'est ce que j'ai moi mais je vais vous montrer oui vous parlez hop alors c'est un centimètre du bord de la cordelette ou un centimètre du bord extérieur du biais un centimètre du bord de la cordelette ici regarde là tu vois un centimètre ici j'ai mon boudin en fait un centimètre de la couture qui est là d'accord hop c'est une jupe Christine peut-être tu verras peut-être ce sera ta taille donc je sors mes pieds donc voilà ici vous voyez ça c'est mon pied post-fermeture donc pour coudre le passepoil parce que comme il y a un petit repli enfin la gance je vais venir mettre mon pied post-fermeture au bord et comme ça ça va me permettre de déplacer l'aiguille pour être au plus près du passepoil mais on peut aussi utiliser comme ceci là ça c'est un pied post-passepoil ou cordelette vous voyez j'ai un petit rainure et du coup le principe je le mets sur mon passepoil et je tire tout droit ça coulisse tout seul ok le numéro du pied Nathalie alors ce pied là je l'ai acheté en plus où est-ce que je vois le numéro du pied c'est le 59C mais je pense qu'il y en a un mieux parce que celui que je voulais était en rupture et j'ai pris ça à défaut de cet été parce que c'est pour de la très grosse cordelette et je pense qu'il y en a un qui doit être mieux Stéphanie elle dit la belle boîte oui c'est Bernina avec ma machine qui m'a mis cette boîte voilà hop allez go donc on va se mettre sous notre machine j'espère que vous avez peut-être comme moi refait j'ai changé la couleur et mon fil d'accord alors Guylaine si tu as loupé le début très simple on n'a pas fait grand chose on a pris la pièce PA qui est entoilée entièrement et on a placé un passepoil à un centimètre du haut d'accord un centimètre c'est un centimètre de la couture qui est là sur le passepoil ok et on a fait pareil sur la pièce PI voilà ok donc on ramène la machine et là du coup on va venir coudre notre passepoil donc je change mon pied moi je vais utiliser je vais faire les deux je vais utiliser d'abord mon pied post-fermeture pour faire comme vous et après le pied post-passepoil hop donc je fais attention alors je ne suis pas en face alors comme j'ai deux téléphones c'est compliqué voilà ok c'est moi qui vais je vais essayer de me tourner on fait attention coucou Cassie ça va là quand je place mon passepoil vous voyez mon pied moi si je pique au milieu l'aiguille va se casser donc je fais attention et là pour l'instant je ne vais pas venir coudre au ras du passepoil je vais faire une couture de maintien dans le passepoil au bord le but c'est qu'il ne bouge pas pour la suite donc je vais la faire à peu près ici un peu plus de 0,5 du bord mais pas un centimètre d'accord hop voilà donc je déplace mon pied et je déplace mon aiguille donc là je répète je ne coupe pas au ras du passepoil je veux juste que le passepoil il tienne en place est-ce que je peux vous zoomer un peu Instagram j'essaye de vous décaler un peu parce que vous n'êtes pas trop trop en face de la machine voilà j'espère que ce sera mieux hop ok et donc là je vais coudre au point droit tout droit d'accord je vais la garder au bord enfin je vais la garder au bord je vais venir coudre au bord mais je ne vais pas venir coudre à ras surtout ok j'ai fait exprès j'ai mis de ce côté là la grosse couture du passepoil pour que vous la voyez mieux d'accord elle est bizarre cette machine parce que je couds en miroir tu vois Bernina est écrit à l'envers donc ce n'est pas une machine pour gaucher ok les coupures recommencent à mince pourtant là cette fois je suis en wifi et pas en 5G donc on y va moi je vais allonger un peu mon poing parce que je n'aime pas coudre en poing serré surtout quand il faut découdre ok et on y va donc alors voyez moi avec ce pied là j'ai du mal à ah ça va commencer attendez qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai changé ma canette juste avant le live et je pense que soit je ne l'ai pas bien mise qu'est-ce qui se passe ça va bien se passer on y va je reviens alors qu'est-ce que j'ai fichu oui j'ai hop bon j'ai un fil qui se promène effectivement il n'a rien à faire là alors il va en faire un peu de démontage ok voilà j'arrive je reviens ça vous laisse le temps de placer votre pied un petit bout de côté j'arrive j'arrive ce serait bien hop on dirait que c'est mieux moi je pense que c'était ma canette donc je recommence vous n'avez rien vu hop et donc je m'installe et oui c'est ça que je voulais vous dire moi avec cette machine quand il y a peu d'épaisseur avec le pied post-fermeture j'ai toujours un entraînement qui manque un peu donc je vais venir mettre une cale voilà c'est parti donc du coup là on coud tranquillement au point droit d'accord sur toute la longueur et on ne te soucie pas si on est droit ou si on est au bord du passepoil parce qu'en réalité on veut juste fixer le passepoil en place d'accord est-ce que ça va pour tout le monde donc là c'est une couture de maintien je vois que Claire elle dit 0,5 c'est un tout petit peu plus parce qu'on a décalé le passepoil je pense de 0,4 donc voilà le but c'est d'être dans le passepoil je vais finir je vais vous montrer ce que ça donne on n'est pas obligé d'arrêter sa couture ici parce que c'est une couture de maintien donc juste on coupe et ça suffit d'accord donc ça donne ceci là vous voyez moi j'ai cousu ici là je suis vraiment au bord mais le but c'est que le passepoil ne bouge pas point d'arrêt Nathalie on n'est pas obligé d'accord alors tu as ces cales sur la boutique c'est une cale berlina donc je l'ai eu avec ma machine mais je pense que on peut la trouver dans plein de merceries elle est pratique parce que on peut choisir l'épaisseur vous voyez j'ai trois petites réglettes et puis j'ajuste en fonction de ce que je fais je la trouve très bien Claire elle dit sur le site de Berlina donc du coup une fois que j'ai fait ça ok je fais la même chose sur l'autre pièce comme ça ce sera fait celle-ci la pièce pays je vais changer mon pied du coup pour vous montrer l'autre pied c'est pas celui-là voilà d'accord ici hop et j'ai deux réglages donc je vais m'installer dans un des des petits hop des petites des petites rainures ok et je décale juste mon aiguille où je veux et c'est plus facile parce qu'ici vous allez voir le trou est plus gros donc j'y vais tranquille vous voyez j'ai un meilleur entraînement avec ce pied parce qu'il est plus gros elle écrase moi je pense et donc je couds tranquillement sur toute la longueur d'accord le but est juste de fixer le passepoil en place pour plus tard alors Laurence elle dit bonsoir j'arrive je veux savoir avec quel autre tissu sera le passepoil pour choisir la couleur il sera avec le tissu celui-là imprimé et aussi avec le tissu uni extérieur donc en l'occurrence moi je te montre le lénage ici d'accord il sera coordonné à côté et il sera aussi un peu avec ça donc bon vous avez choisi quelle couleur de fil carol j'ai choisi du gris voilà du gris comme ça j'aurai pas besoin de changer Nathalie elle dit papa Noël je veux ce pied mais mets-le sur ta liste ok donc j'y vais en fait ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on a enclenché dedans ça se fait tout seul on n'est pas obligé de faire de couture d'arrêt d'accord un point d'arrêt on s'en fiche parce que c'est une couture de maintien voilà donc le résultat est identique ok et je viens couper ça parce que j'en ai pas besoin voilà donc on a deux pièces qui sont prêtes il y a un sens au passepoil envers endroit alors regarde je vais prendre un petit en fait tu as un le passepoil tu vois il y a un côté où il y a une plus grosse couture et une côté où il y a moins grosse couture donc là j'ai mis la plus grosse couture dessus parce que quand je vais replier tu vois ici je vais avoir alors je serai je vais coudre plus près je vais avoir la plus petite couture ici tandis que si j'inverse donc du coup je mets la plus petite couture là quand je vais retourner si j'ai pas cousu assez près je vais voir la grosse et je trouve pas ça très beau mais après c'est vraiment une histoire d'astuce et de goût mais moi je mets toujours la plus grosse couture face à moi d'accord voilà je commence à mettre du bazar partout tout est normal Isabelle et savez-vous si Broseur fait ce pied sûrement Isabelle parce que moi j'en avais un en tout cas sur ma Jeannome avant donc je pense que toutes les marques doivent faire ce pied sûrement donc je déplace ma machine hop ok alors du coup c'est bon pour vous on est bien ici donc on a nos deux pièces on est prête donc et prêt pardon Hervé et du coup c'est pas du tout le montage du modèle d'accord j'ai mélangé mais comme ça on pose tous les pasquels en même temps on n'en parle plus donc le tout et là il n'est pas beau c'est pas beau du tout là tout ça vous ne regardez pas mon bazar alors du coup on va faire quoi maintenant on va s'occuper de placer le fermoir magnétique donc je regarde ma petite antisèche hop ah je ne sais plus faire mon code alors voilà donc on va travailler sur la pièce PA d'accord qui est en coton imprimé donc ça c'est PI je vous les remontre ok donc PI je les mets les deux de côté j'en ai pas besoin tout de suite ah oui il n'est pas en coton uni il est en coton imprimé et PA ok donc Sylvie là Sylvie bienvenue si tu sors du travail donc là on a la pièce entoilée avec le passepoil d'accord t'inquiète moi c'est le bazar complet dit Mireille s'agit-il des deux pièces entoilées elle demande Chris non PA tu as une pièce non entoilée avec le renfort qu'on a mis hier c'est celle-là qui nous intéresse et on a cette pièce-là qui est entoilée avec le passepoil d'accord donc on va venir mettre la pièce PA avec le renfort si ça vous aide ici ok attendez je vois ça derrière ça m'énerve je trouve ça moche ici face à nous d'accord c'est bon pour vous et je vais venir chercher justement mon fermoir éventé il est là donc j'ai besoin de mon fermoir et des rondelles ok voilà et il me faut un crayon je peux prendre un crayon de papier si je veux donc rappelez-vous hier on avait fait un petit repère avant d'entoiler donc pour celles en tout cas qui ont utilisé du friction hier et que c'est parti en passant un petit coup de fer je vous conseille de refaire le repère qui est sur la pièce PA ici vous voyez donc je vais le refaire en tant que vous on pose le gabarit au dos de la pièce on aligne bien les côtés voilà et on trace son repère ici ok donc là on le voit très très bien hop salut Max ça va du coup on va venir prendre notre petite rondelle vous voyez et hop Gaëlle tu dis contente d'arriver à rejoindre le live c'était compliqué la taille du fermoir a-t-elle une importance pas du tout mais il faut quand même avoir les deux parties qui vont ensemble d'accord si vous voulez mettre un petit vous pouvez un grand vous pouvez vous faites ce que vous voulez donc ils s'aimentent ensemble donc je vais prendre ma rondelle ici ok et je vais venir positionner le centre vous voyez qu'il y a un trou sur le repère comme ceci et comme ça je vais pouvoir marquer l'emplacement des deux languettes qui correspond à peu près au repère que vous avez là d'accord mais faites-le avec votre fermoir comme ça on est sûr donc je me place bien à plat et je mets mais je reporte l'emplacement des deux l'encoche ok ça va pour vous vous me dites si je vais trop vite j'avance mais n'hésitez pas à me dire mamie Josette j'ai vu que tu m'avais envoyé des étoiles merci beaucoup alors Hélène elle dit moi bêtement j'ai entoilé les deux morceaux c'est pas grave Hélène du tout t'as juste pas besoin de mettre le renfort pour le coup parce que t'es déjà entoilée donc continue c'est pas grave d'accord alors une fois qu'on a fait ça on va venir avec une petite paire de ciseaux ouvrir les petites languettes là pour pouvoir passer le fermoir au travers qu'à nous elle dit tout va bien et bien super Instagram je vois que vous commentez pas trop que vous regardez et tout ça donc n'hésitez pas s'il y a un souci d'accord donc je vais prendre ma petite paire de ciseaux celle-ci c'est ma paire de ciseaux chouchous et je vais venir plier ma pièce comme ceci j'essaie de mettre à peu près pour avoir le centre du repère au milieu et je vais venir faire une encoche sur chaque repère donc il vaut mieux couper pas trop et d'agrandir que de couper franchement d'accord et là normalement mon tissu s'écarte est-ce que ça va pour tout le monde je vous attends hop et pendant ce temps-là je vérifie mes étapes hop alors voilà c'est ça et c'est le farmoire mal qu'on va poser tu rattrapes mag pas de soucis ah alors Nathalie elle dit elle ouvre avec son découffit bien pratique et bien écoute je faisais ça jusqu'au jour où j'ai ripé et j'ai vraiment tout ça c'était pas terrible comme test chez moi donc du coup voilà maintenant je fais comme ça est-ce qu'il est possible de reprendre cette étape Natacha pas de problème donc ici on a notre repère d'accord celui du milieu on imagine qu'on n'a pas fait ça d'accord ce repère tu le trouves sur la pièce PA ici on l'a tracé hier donc on le trace sur le côté du renfort d'accord du coup ici là je prends ma petite rondelle et je la pose dessus de manière à avoir le centre de la rondelle ici sur le repère milieu ok et ensuite avec un crayon je viens hop marquer l'emplacement de chaque languette d'accord on est parti les deux tiges ok et après j'ouvre les deux repères donc vous faites comme vous voulez soit des coups vides un cutter ou moi j'ai fait comme ça hop avec une petite paire de ciseaux et j'ai ouvert chaque languette ok et du coup là on va maintenant placer le fermoir magnétique mâle alors si vous ne savez pas repérer très simplement la femelle elle est incurvée vers l'intérieur et le mâle il y a un petit truc qui dépasse ça vous fait penser à quelque chose et du coup le mâle dépasse toujours ok donc nous on veut cette partie là est-ce qu'on peut place une petite chute de simili derrière le fermoir flot tu peux si tu veux d'ailleurs je me suis dit tout à l'heure qu'il fallait que je vous le dise mais j'ai pas préparé moi de petite chute de simili mais vous pouvez donc qu'est-ce qu'on fait on se met côté endroit d'accord et là je avec l'aliti je l'ai fait passer au travers des encoches d'accord que j'ai réalisé et ici si je veux mettre un petit bout de simili que bien sûr je n'ai pas je voudrais vous montrer ça quand même je réfléchis où est-ce que j'aurai une chute je reviens je vais vous chercher une mini chute comme ça je vais vous montrer l'astuce aussi donc voilà donc j'ai récupéré une chute de simili une grande chute d'ailleurs et je vais venir découper un petit rectangle carré ce qu'on veut d'accord hop et même chose alors soit vous le faites visuellement comme ça soit même chose vous reportez avec le fermoir ok je vais faire les choses bien donc sur mon simili j'essaye de centrer je reporte pareil que tout à l'heure les petites les petites attendez je mets peut-être un peu plus de lumière voilà les petites languettes et pareil je coupe alors là je ne suis pas obligée d'avoir un truc hyper bien fait parce que ça va être au dos de la pièce et ça va disparaître ok sur le patron est-il indiqué pression mal sur pays on est sur PA là on est sur le fermoir magnétique sur l'explication ce sera écrit d'accord mais pas maintenant sur l'explication finale et du coup je mets mon petit morceau là au travers des deux tiges aussi comme ça je renforce son emplacement ok et je viens placer la rondelle sur les languettes comme ceci un peu comme une attache parisienne ok quel est le but de rajouter du simili Corinne c'est parce qu'à force de s'aimanter d'accord ça peut jouer un petit peu sur le tissu mais on a déjà mis ici un renfort donc normalement ça ne devrait pas s'abîmer mais tu peux mettre une chute de ce qui traîne là j'ai mis du simili parce que voilà mais tu peux mettre de la ouate qui te reste tu peux mettre de la mousse un morceau je ne sais pas de polaire tu peux mettre ce qui te place sous la main pour bien renforcer le fermoir d'accord et ici je vais venir ensuite écraser les tiges vers l'intérieur ou l'extérieur comme vous voulez moi je préfère toujours vers l'extérieur et donc là mon fermoir il est en place il ne bouge plus d'accord il ne peut plus sortir il est bien fixé au dos de la pièce est-ce que ça va pour tout le monde bienvenue Anastasia qui nous rejoint ok donc si c'est bon pour vous alors attendez moi je vais pousser ce fil parce que je le vois depuis tout à l'heure et vraiment ça m'a l'aise hop on pourrait faire des fils blancs ce serait plus joli voilà désolé c'est un petit toque alors voilà c'est bon pour vous une fois qu'on a fait ça donc on a notre pièce PA qui est prête d'accord et on a travaillé sur la pièce non entoilée alors qu'est-ce qu'on va faire on va poursuivre je pense sur notre pièce sur notre pièce PA tant qu'à faire ah ma fille elle a pas aimé quand j'ai bougé le fil hop elle s'était éteinte voilà Christine a dit et ma petite fille qui m'appelle en visio au secours ah oui Christine il y a des priorités il faut choisir mais je pense quand même que ta petite fille doit passer avant du coup une fois qu'on a fait ça ok notre pièce elle est prête donc on va rester sur PA comme on l'a dans les mains et on va venir l'assembler avec la deuxième pièce PA qu'on a travaillé tout à l'heure rappelez-vous dites-moi si ça va pour vous ou si je vais trop vite dites-moi bonsoir Marina j'espère que ça va donc dites-moi si c'est bon pour votre fermoir comme ça je sais si j'avance ou si je vous attends je vais faire un peu de ménage j'en attends hop voilà et ça c'est vraiment facile et classique à poser un fermoir comme ça Patricia elle dit tout va bien Cano aussi parfait alors on continue on va venir ici d'accord positionner la pièce PA donc c'est la plus petite par rapport à la PI c'est la moins large ici à plat devant nous ok j'essaie de me mettre dans votre sens non sinon je ne suis pas en face si je fais ça donc je vais me mettre comme ça ok et je vais venir simplement prendre la deuxième pièce PA et la mettre endroit contre endroit sur l'autre pièce donc le but là est d'aligner le haut d'accord et mon passepoil il se retrouve pris en sandwich entre les deux pièces donc les deux pièces sont endroit contre endroit hop Mathilde le côté le côté mâle est sur l'endroit de la pièce non entoilée si c'est ta question Muriel elle suit parfait ok du coup on place nos deux pièces endroit contre endroit et on vient placer des pinces ça fait il n'en ait plus besoin en haut là pour l'instant on va coudre juste en haut ok si vous voulez vous pouvez allumer votre fer pour repasser un petit peu après mais ce n'est pas obligé d'accord hop voilà donc j'essaye de ne pas faire de décalage parce que j'ai une pièce entoilée et l'autre pas donc je prends mon temps je tire bien Mathilde a dit merci tout va bien ça a l'air d'aller et bien c'est parfait n'hésitez pas à mettre plus de pinces que prévu voilà donc on se retrouve comme ceci d'accord mes deux pièces ça c'est ma presse qui me dit qu'elle est chaude sont endroit contre endroit et j'ai le passepoil entre les deux ok donc là je vais venir coudre au ras du passepoil donc le passepoil est à un centimètre d'accord mais je fais attention parce que j'ai cette partie qui peut me gêner si vous êtes gêné par le simili que vous avez mis vous pouvez très bien le couper un peu parce que là on n'en a pas besoin dans les angles vous voyez vous pouvez retailler il n'y a pas de problème comme ça même venir plus près il n'y a pas de soucis d'accord alors je vérifie mes marges de couture mais je pense que je suis bien ok donc là on vient coudre au point droit à un centimètre du haut donc vous avez le choix soit vous vous mettez de ce côté d'accord et vous allez voir s'il y a du pli qui se forme soit vous vous mettez de l'autre côté et vous sentirez mieux le passepoil c'est vous qui décidez d'accord moi je vais me mettre comme ça j'aime mieux avoir le rigide face à moi mais c'est un choix le passepoil est petit ou gros Hélène c'est comme tu veux moi il est taille standard il n'est pas trop trop gros il n'est pas trop petit non plus bon c'est celui de ma boutique je ne sais pas combien il fait d'ailleurs ok donc je viens me placer comme tout à l'heure comme quand j'ai cousu mon passepoil ok sauf que cette fois je viens me placer avec mon pied pose fermeture soit au ras du passepoil qui doit coulisser soit le pied pose passepoil dessus et qui coulisse ok coucou Christine Chris pardon elle dit j'essaye de rattraper mon retard est-ce que le passepoil le cou à ras du tissu non tu le cou tu le décales à 1 cm regarde ici d'accord la couture doit se trouver à 1 cm parce qu'après on veut pouvoir faire une couture d'assemblage à 1 ici tu le places sur la pièce PI entoilé et PA entoilé allez on y va hop donc je viens me placer et pour le coup je vais venir décaler mon aiguille pour coude à peu près à 1 cm du bord alors essayez de ne pas décaler trop votre aiguille dans le passepoil parce que si vous cousez dessus ça va être embêtant il vaut mieux être trop loin deux fois que être au près d'accord une fois que j'ai fait ça je avance tranquille je me fais un petit point avant arrière et j'avance donc là mon pied c'est un pied pose passepoil donc il va coulisser tout seul si vous travaillez sur un pied pose fermeture où est-ce que je l'ai mis il est là d'accord vous vous arrangez pour placer le passepoil le bord du pied au bord du passepoil et vous coulissez le long du passepoil comme une fermeture oui Nathalie mais tu as changé de machine où est ta veritas et bien ma veritas je l'ai changé parce que j'avais envie de renouveau moi j'aime bien changer de machine c'est cyclique c'est tous les 4-5 ans et donc j'avais envie j'entendais le point parfait de Bernina donc j'avais envie de m'offrir une Bernina donc j'ai changé mais je te rassure ma veritas je l'aime toujours et elle est toujours pas très loin de moi au cas où si j'ai envie de poudre dessus donc attention ici quand on arrive ici je vais planter pour vous montrer d'accord ici on a notre fermoir magnétique d'accord donc normalement vous ne passez pas dessus si comme moi parce que mon pied est très gros si votre pied est gros n'hésitez pas à vous décaler si besoin normalement cette couture il n'y a pas de problème c'est plus la surpicure suivante qui peut bouger et donc je couds sur toute la longueur bonsoir Séverine hop et je fais pour le coup un point arrière parce que cette fois ce n'est plus une couture de maintien sur PA c'est le côté mal c'est bien ça oui tout à fait mal du fermoir ici oui si tu vois du coup une fois que j'ai fait ça ok hop alors Virginie je suis en retard possible de prendre en cours Virginie je te fais un récap très rapide tu dois poser un passepoil sur le haut de la pièce PI qui est entoilée à 1 cm du bord tu dois poser un passepoil sur le haut de la pièce PA qui est là qui est entoilée à 1 cm du bord et tu dois poser le fermoir magnétique sur la pièce PA qui n'est pas entoilée et tu as l'emplacement qui est là voilà c'est très synthétique mais il faut que j'avance qu'est-ce que tu ne comprends pas Manon dis-moi 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 je t'explique donc une fois qu'on a fait ça on soulève d'accord et on essaye de rabattre les deux pièces envers contre envers pour voir si le passepoil si on a cousu trop près ou trop loin là j'ai l'impression que c'est pas mal hop voilà donc je tire un peu je regarde si je ne vois pas trop la couture je pense que c'est bien voilà hop donc du coup si c'est bien je vais repasser un petit coup d'accord ça bug il y a des coupures à répétition elle dit Flo est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce qu'il y a trop de coupures moi je ne vois pas de coupures mais dites-moi et si jamais vous voyez que vous êtes trop loin du bord du passepoil ici vous vous rabattez endroit contre endroit d'accord et vous venez coudre plus proche du passepoil ici d'accord plus proche c'est que vous êtes trop loin ici vous n'êtes pas assez rentré dans la pièce alors voilà laurienne si tu as cousu trop loin ici tu rabats tes deux pièces envers contre envers exactement là et je vais te montrer avec ma voilà et ici tu essayes de venir plus près tu vois on sent la gance du passepoil on sent la boule l'épaisseur donc ici on vient se rapprocher et on coupe plus près tu vois plus près vers l'intérieur c'est que tu as cousu trop là Anis ça va elle dit Maryse pas de coupure Nadège oui je pense que c'est un problème de connexion chez vous malheureusement essayez de passer en 5G si vous êtes sur votre téléphone ou en 4G donc moi tout va bien donc pendant que vous recousez s'il y a besoin je vais venir repasser ma pièce alors je ne passe pas mon fer sur le fermoir d'accord hop tout va bien elle dit Marie Claire parfait je vais pousser ma machine et je vais essayer d'atteindre parmi tout mon bazar parce qu'en fait je le travaille dans un mètre carré on va être trop loin je vais pousser tout mon bazar et je vais essayer d'atteindre mon tapis pour repasser ce sont mes pieds donc là l'autre partie du fermoir on n'en a pas besoin aujourd'hui d'accord donc vous le mettez de côté pour demain et hop voilà ok et j'arrive donc ici magie nous avons un tapis et une presse et je vais venir du coup repasser un petit peu voilà hop donc je viens repasser doucement le bord là pour bien écraser la marge de couture je ne passe pas la presse ni le fer mais c'est un peu plus chaud c'est pas très chaud sur le fermoir parce que ça va la rayer sinon et voilà donc je place bien mes deux pièces envers contre envers j'essaye d'aligner les côtés si de préférence c'est mieux d'accord hop voilà et je passe un petit peu de l'autre côté ça va être joli voilà donc ça vous donne ça d'accord vous avez le petit passe-poil là du Rex et de l'autre côté ça vous donne ça ok à tout à l'heure Isabelle en replay hop donc je repousse mon tapis est-ce que ça va pour vous est-ce que c'est joli est-ce que ça vous plaît donc une fois qu'on a fait ça on va venir faire une surpiqure ici d'accord donc vous voyez je peux avoir le fermoir qui me gêne donc si vraiment vraiment il vous gêne pour surpiquer vous pouvez très bien l'enlever surpiquer et le remettre après parce que vous voyez on va surpiquer ici et là j'ai toujours accès à mon fermoir d'accord alors est-ce qu'on fait une couture de finition Julie oui on fait une surpiqure ici donc soit vous mettez de ce côté pour voir le fermoir mais c'est dommage parce qu'ici vous aurez une couture moins jolie soit vous pouvez l'enlever si vraiment ça vous gêne ne restez pas en galère mon tissu imprimé en quelle matière c'est un satin de coton donc c'est un coton qui brille un peu ok toujours trop loin ton passepoil Sophie tu as du trop le décaler alors attention il ne faut pas quand même que tu arrives dans ta 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 ton fermoir magnétique n'hésite pas si ça va trop vite à faire une pause et reprendre en replay tranquille très joli parfait ah coucou Amandine ça va donc du coup je vais venir surpiquer ici d'accord je vais changer mon pied je vais prendre mon pied pause fermeture pour qu'il soit tout petit petit ici et que le fermoir ne me gêne pas hop Instagram est-ce que vous le voyez j'espère que oui parce que Instagram vous êtes le téléphone un peu décalé et donc je vais venir ici donc vraiment si ça ne va pas je répète on enlève son fermoir d'accord vous pouvez si vous voulez moi j'ai repassé mais mettre des petites pinces pour que ça reste bien en place de quel côté le beau point de la surpiqure du côté qui n'a pas le fer noir mais si c'est trop galère passez de l'autre côté d'accord ce que vous pouvez faire éventuellement je vous montre c'est trichoter ça dépend si votre machine a un bon entraînement c'est à dire soit vous passez ici voyez au ras et vous piquez attendez parce que je regarde dans le téléphone c'est pas facile et vous piquez avec votre aiguille au ras ici d'accord soit vous décalez là votre pied et si vous avez un bon entraînement vous passez sur le passepoil et vous piquez à l'intérieur de la pièce ici d'accord vous faites comme vous voulez et si ça ne va pas enlever votre fermoir on le remet après il n'y a que vous qui le saurez alors hop je vais tenter comme ça on va voir donc comme c'est une surpiqure on peut allonger un peu son poing si on veut attendez mon fil bon c'est pas grave donc là j'étais je vais me mettre à 3 3,5 mais moi j'aime coudre vraiment large vraiment j'aime coudre ah oui c'est vrai je suis sur mon pied donc je dois mettre ma cale où est-elle j'ai perdu mes affaires elles sont là à plus tard Sandrine en replay bonne réunion à toi alors je vais voir pour un pied passepoil sur ma jeune homme S5 ça a l'air plus simple oui c'est plus simple Nadège après c'est un pied en option il n'est jamais fourni avec les machines mais ça peut t'apporter du confort voilà donc on peut faire un point avant rien moi j'ai oublié mais c'est mieux on recule voilà et on ravance mais du coup j'ai plus un entraînement hop c'est qu'avec ce pied que ça me fait ça je ne sais pas pourquoi alors on y va moi je vais venir passer sur le fer noir en espérant que ça va aller je ne vais pas être trop ça a l'air d'aller mais j'ai un pied vraiment fin là je vais tirer un peu voilà et je fais une fin d'arrêt ok est-ce que ça va pour tout le monde alors tu aimerais avoir un gros plan sur le pied du passepoil c'est oui mais c'est compliqué parce que je ne peux pas bouger le téléphone plus que ça attends je vais essayer mais parce que comme j'ai deux téléphones l'un de côté de l'autre je ne peux pas faire tout ce que je veux tu vois même là si je fais ça je ne peux pas changer l'axe du téléphone donc tu ne pourras pas avoir beaucoup mieux moi je me suis mise comme ça mais tu vois comme je pique de ce côté tu ne vois pas grand chose voilà ça passe avec le fermoir Patricia parfait oh là là Caro elle nous a oublié elle a oublié de venir en live avec nous l'autre à l'autre pied tu veux voir c'est celui-là voilà c'est celui-ci du coup il a en fait des rainures qui s'appellent pied pose passepoil ou coordonnées ok et du coup ça vous donne ça donc en fait on vient mettre dans la rainure le passepoil vous voyez ici et on coulisse dessus tout simplement ok du coup je vais vous dézoomer un peu parce que là vous êtes très zoomé ah non pas du tout vous avez un autre ah si quand même donc on obtient ceci d'accord on a une jolie pièce avec une petite surpiqure jolie ici et de l'autre côté aussi donc notre pièce PA elle est prête et elle n'est pas cousue en bas c'est normal d'accord mon passepoil n'est pas droit peut-on en rattraper sans découdre lolo je pense que c'est mieux de découdre prends ton temps de toute façon cette pièce on va la continuer là mais on ne va pas s'en servir tout de suite donc je serai toi je la mets de côté et je finis tranquille en replay sinon tu vas être déçue parce que cette pièce sans vous donner trop d'infos elle se voit sur l'extérieur du modèle donc si tu as un passepoil pas droit tu ne vas voir que ça quand tu vas t'en servir Florence elle dit tout va bien pour moi quel sera le sens de cette pièce comme ça comme ça alors vous me faites rire parce que sur le groupe d'entraide j'ai vu des petits commentaires pays égale quelque chose PA égale quelque chose alors je ne sais pas si je dois vous donner des infos ou pas parce que j'ai envie de vous en donner mais en même temps si je vous dis tout Patricia Bravo qui dit que c'est son premier passepoil elle est trop fière et bien félicitations tu vas voir le passepoil c'est la vie Suzanne si tu n'as pas de cale et ton tissu n'avance pas tu mets autre chose tu mets un petit morceau de ce que tu veux un petit morceau de carton un truc un tout petit peu plus haut pour aider ton tissu sous ton pied d'accord pour aider ton tissu à avancer ou sinon l'outil graver la tête en bas Pascal oui c'est comme ça comme ça normalement si tu as coupé dans le bon sens du droit fil elle est où ma pièce tu vois tu as le motif là de haut en bas donc c'est comme ça il n'y a pas de problème ah Stéphanie a dit chut alors je ne dis rien chut chut Stéphanie ah notre copine à Pimoli qui nous rejoint sur Instagram bravo et bien bienvenue alors je regarde attendez j'ai failli vous montrer ma tablette avec tout ce qui est écrit le carton le carton ça fonctionne bien dit Valérie tout à fait donc moi je vous propose maintenant qu'on a fait notre pièce PA on va la mettre de côté pour plus tard peut-être on s'en servira tout à l'heure mais bientôt 19h d'accord oui Françoise elle dit ça s'appelle une belle mère exactement Marie-Thérèse a plus tard un replay donc PA on la met de côté ok on n'a pas besoin tout de suite peut-être en fin de live si on avance bien mais c'est pas sûr d'accord faut garder la surprise de découvrir au fil des lives je suis d'accord avec toi Nathalie ah Sophie a dit le passepoil c'est la vie surtout le pailleté tout à fait alors attendez j'ai perdu mon petit programme alors une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de pays ok on est là on a posé rappelez-vous notre passepoil sur pays d'accord et il nous reste cette pièce là avec un renfort on ne va pas se servir du renfort maintenant on ne va rien placer dessus c'est normal ok on pourrait croire qu'on va faire deux fois la même chose mais non je vais me mettre à la bonne page je suis page 41 non je suis page quoi 40 oui c'est ça alors je reviens sur ma petite page alors attendez parce qu'il y a pas mal de pages je ne vais pas vous faire peur alors on y va donc je suis ici et voilà j'ai un repère à placer quand je me suis entraînée tout à l'heure j'avais oublié donc je vais prendre cette pièce là d'accord avec le passepoil CPI et je vais venir y reporter le repère de placement de la pression mâle d'accord qu'on a tracé hier ici on n'a pas besoin de la retracer parce qu'on ne va pas voir cette partie donc on pose sur la pièce pays qui a le passepoil un peu si on veut mettre des pinces pour que ça tienne on va faire ça je vais tricher un peu ok et on va se marquer l'emplacement du bouton pression mâle hop et j'ai arrangé mes crayons bon ici j'ai un crayon il n'est pas rose du tout je cherche celui-là allez voilà donc celui-ci d'accord et je vais venir marquer alors on va plus là ces repères il va disparaître parce qu'on va placer une pression dessus d'accord donc c'est pas grave si vous n'utilisez pas un stylo effaçable ok donc je marque avant d'assembler hop et ça me donne ceci je ne sais pas si vous voyez moi c'est rose ici voilà ici d'accord et ensuite je peux ranger mon gabarit je n'en ai plus besoin est-ce que ça va pour tout le monde je range un peu mon bazar je vous laisse marquer votre 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 emplacement je vous attends je vais en profiter pour boire un petit coup vous êtes nombreuses encore ce soir là je vois sur facebook vous êtes 557 voilà est-ce que ça va pour vous est-ce qu'on peut continuer instagram tout va bien je vois que vous rejoignez la vidéo vous me faites des coucous bonjour à tous ok alors une fois qu'on a fait ça j'avance si ça va trop vite vous me dites Nathalie elle dit parfait très bien d'accord je place ma pièce devant moi et je viens chercher la pièce pays avec le renfort ok Hervé dit yes aussi Audrey impec Christine yes Isabelle oui très bien et Julie nous rejoint ça va Julie du coup on met endroit contre endroit les deux pièces donc je vois le renfort face à moi c'est normal d'accord et là le passepoil il est du coup prêt en sandwich entre les deux pièces c'est exactement comme tout à l'heure hop je mets alors là vous voyez j'ai une pièce qui est très fort entoilée et l'autre qui est très fluide donc le but c'est de ne pas faire de plis et de ne pas décaler la pièce donc je mets ma pièce j'essaye de mettre bien là au bord d'accord et j'y vais tranquillement je tire un peu pour que les deux pièces correspondent ben Julie ça va elle me dit ça va et toi Julie ben oui ça va bien moi tant que je coûte tout va bien Agathe elle dit j'écoute mais je ne coûte pas en même temps je prends des notes Agathe elle est organisée vous êtes nombreuses à faire ça à poser vos questions et à coudre après on replay tranquille hop voilà en retard désolé pas de problème Fabienne elle dit je participe pour la première fois et vraiment les explications sont super vous êtes très patiente ben merci beaucoup Fabienne écoute moi je prends beaucoup de plaisir à coudre avec vous donc si ça te plaît et ben je suis ravie n'hésite pas à regarder il y a pas mal de replays des lives précédents sur le blog blog.dodinette.com Laurence elle dit j'ai loupé le début et oui Laurence désolé il faudra travailler en replay mais n'hésite pas à rester et à poser tes questions donc j'ai placé des pinces d'accord le but c'est que tous les côtés correspondent mais surtout le haut parce que c'est là que je vais coudre d'accord est-ce que qu'ében peut convenir à un homme alors Nathalie passe sur celui qu'on est en train de faire enfin je pense pas quoi que Hervé tu nous diras ce que t'en penses mais bon si peut-être en fait je dis non mais ça se trouve peut-être ça dépend l'usage que vous en aurez vous verrez peut-être peut-être et qu'est-ce que j'allais dire les autres tailles par contre vous pourrez j'ai des testeuses qui ont cousu pour homme et c'est vraiment trop beau ce qu'elles ont fait on peut appuyer sur pause à gauche de l'écran le temps d'ouvrir d'ouvrir au chat et hop on peut revenir ah moi je savais pas trop bien oulala j'ai failli avancer mais n'importe comment Caroline elle dit et je suis pour commander le patron je suis en retard Catherine pas de soucis le patron est toujours en ligne tu as le temps Hervé elle dit vu le tissu je pense que ce sera un cadeau pour Noël oui c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de coloris homme dans les kits en précommande mais c'est bien aussi un cadeau pour Noël c'est chouette le fait main ça fait toujours plaisir allez on y va donc là on va faire vous en doutez la même chose on va faire une couture au point droit à 1 cm donc au bord du passepoil d'accord est-ce que les aimants à coudre de plastique peuvent faire l'affaire à la place d'un bout oui oui Séverine tu peux très bien à la place de mettre l'aimant mettre une pression il n'y a pas de problème j'ai une amie qui m'a fait découvrir Dodinette elle participe aussi à Eben c'est chouette Fabienne peut-être tu vas la voir en ligne du coup du coup on fait notre couture au point droit ici à 1 cm du haut c'est exactement comme tout à l'heure sur PA moi je préfère être du côté plus rigide vous faites comme vous voulez attention si vous vous mettez de ce côté là allez-y doucement parce que vous voyez si je fais ça je peux créer du pli donc j'essaye de ne pas décaler tout jusqu'au bout pas de couture de maintien Céline non parce qu'on a déjà fait rappelle-toi une couture de maintien sur cette pièce avec le passe-poil donc normalement il ne bougera pas mais c'est bien vous avez commencé à savoir comment je fonctionne hop je tire ma machine et c'est reparti moi je vais tricher je vais prendre mes pieds plus le passe-poil hop là et c'est parti ok alors Valérie a dit que c'est sa nièce qui lui a dit de venir je dois vous laisser elle dit Isabelle pas de soucis à tout à l'heure Isabelle en répétait pas de problème alors je place mon pied j'essaye encore une fois de coudre à peu près un centimètre du bord d'accord j'essaye de ne pas coudre dans le passe-poil sinon et bien je vais avoir un souci parce que quand on coudre dans le passe-poil du coup après il faut des coudres c'est pas hyper joli du coup Facebook je vous zoome sur le pied pose passe-poil que vous vouliez voir Instagram le problème c'est que si je vous zoome vous voyez je suis hors champ donc je suis désolée c'est un petit peu compliqué pour moi alors on y va on fait un point avant arrière vous voyez ça ça police tout seul sur le passe-poil hop on met ma petite et j'y vais tranquille vaut mieux coudre trop loin et refaire une couture plus près ici encore que le coudre dans le passe-poil ça ça pardonne pas et c'est pas joli en suivant et je fais mon petit point arrière hop du coup on obtient ceci bon on va couper nos fils parce que c'est pas très beau on coupe fil voilà moi j'ai toujours 10 000 ciseaux qui traînent je suis comme ça donc je vous dézoome Facebook voilà donc j'obtiens ceci donc là c'est toujours le moment de vérité avant de poursuivre moi je vous conseille de vérifier d'accord on surfile pas tout de suite ne prenez pas de l'avance et vous voyez j'ai vu que j'étais un petit peu loin donc vous voyez moi je vois je vois la couture du passe-poil ici ça me plaît pas donc je vais venir coudre plus près je vais me décaler un peu mais je m'en doutais je l'ai vu quand je l'ai fait mais j'avais peur de coudre dans mon passe-poil donc je vais décaler mon aiguille il a un tout petit chouï ok franchement c'est affreux sur Facebook Mag qu'est-ce qui se passe sur Facebook voilà ok merci Julie qui vous remet le patron pour commander le patron et Ben le lien pardon et là vous voyez c'est beaucoup mieux quand même donc je vérifie que je suis bien on ne surpique pas maintenant ne prenez pas d'avance on vérifie qu'on est bien c'est beaucoup mieux au niveau du passe-poil ok trop génial EP passe-poil je ne savais même pas que je l'avais Isabelle tu t'es fait un cadeau à toi même gratuit aujourd'hui c'est trop bien c'est bon pour vous ici donc une fois qu'on a fait ça je pousse la machine pour revenir à plat et qu'on a vérifié que son passe-poil est ok d'accord on peut d'ailleurs allumer notre fer oui c'est pas éteint ça va hop on rabat notre pièce endroit contre endroit et on aligne bien le bas ici on va former en fait un tube donc je place des pinces on peut placer des pinces sur les côtés mais on veut surtout placer des pinces ici parce que c'est là qu'on va coudre hop mag a dit que ça marchait pas il y avait des pubs oui effectivement il y a des pubs sur mes lives parce qu'en fait Facebook me rémunère avec la pub et comme les lives sont gratuits je me suis dit que c'était peut-être pas très embêtant d'avoir une pub ou deux pour vous et moi ça me rémunère mon travail enfin quand je vous dis ça me rémunère je gagne 5 euros par live mais c'est toujours ça ça me permet de racheter une bobine de fil par-ci par-là donc on est partout voilà pourquoi il y a des vidéos sur les lives des vidéos n'importe quoi des pubs je vous rajoute un peu de pinces parce que là j'en ai pas mis assez hop voilà donc on est comme ça d'accord et bien Mélissa bienvenue pour ton premier live et du coup ici on va coudre au point droit au bas de la pièce à 1 cm du bord donc on n'a pas de passe-poil c'est une couture classique on va coudre avec le pied classique donc on peut changer notre pied et prendre le pied normal qui est là c'est celui-là d'accord normal et on coud à 1 cm du bord pour former un tube donc je récupère ma machine du coup hop alors moi j'aime mieux être du côté le plus épais mais vous faites comme vous voulez d'accord hop du coup je place mon pied au bord et je vais me mettre au milieu là j'étais à 3 et demi je vais me remettre à 3 voilà ok et c'est tout facile là on fait au point droit alors Carline elle dit à prendre un coup de le passe-poil pailleté avec Dodie Net c'est la vie oh c'est trop mignon Carline ça me fait plaisir oui mais le passe-poil c'est la vie avec ou sans moi le passe-poil c'est le passe-poil et encore là là franchement sur ce live je me suis calmée au passe-poil parce que vous verrez que quand Hébec va sortir il y en a un peu plus et c'est trop canon mais je ne voulais pas passer 1000 ans à coup du passe-poil parce que vous voyez comme on couche 5 jours on a quand même un gros programme alors on fait un petit point à voir hier d'accord on repasse avant Lauriane tu peux si tu veux normalement ta pièce est toujours à plat mais si tu veux repasser tu peux on va plutôt repasser après mais tu peux si tu vois que ça gondole n'hésite pas voilà et on coud au point droit alors j'ai un fil qui se promène voilà on essaye de tendre les deux pièces et on est on peut un centimètre du bord ça va pour vous un centimètre oui Natacha Béatrice a dit ça y est je suis rentrée et je vous ai trouvé trop contente et bien bienvenue oh coucou Lauriane est-ce que ça va on ne peut pas que tu étais là allez on prend tout juste au bout et hop là on fait notre petit coin d'arrêt et on coupe Christelle merci les explications sont superbes bonne soirée je finirai en replay pas de problème alors on obtient ceci on peut couper les fils c'est mieux hop donc il est 19h07 il nous reste un peu moins d'une heure de couture c'est bien on avance bien donc c'est envers contre envers non c'est endroit contre endroit endroit contre endroit on voit l'envers de cette pièce et l'envers de celle-ci sauf si vous ne parlez pas de la même chose une fois que j'ai fait ça hop vous voyez j'ai formé un tube là ok et donc je vais le retourner sur l'endroit c'est pour ça que j'ai vérifié tout à l'heure mon passepoil parce que je trouve que si on retourne tout pour vérifier retourner le tube c'est compliqué bienvenue Vivi qui nous rejoint aussi et du coup on retourne sur l'endroit et c'est maintenant qu'on va venir repasser pour le coup donc on est sur la pièce pays je rappelle donc nous sommes en train de faire des moufles en fait je ne vous ai pas dit on se fait une paire de moufles pour l'hiver des moufles passepoilés bien entendu hop alors voilà et là pour le coup je vais venir repasser d'accord mon but vous voyez c'est un peu chiffonné mon but est d'avoir le passepoil en haut et je tends bien pour que la pièce se pose bien à plat comme ça hop Clairo elle dit elle demande si on pose le passepoil sur pays et PA tout à fait voilà on coud un centimètre Suzanne si tu parlais de la couture du bas oui sinon pour l'instant là on va repasser ensuite on va surpiquer donc là on n'a pas de fermoir magnétique qui peut nous gêner donc on repasse tranquille attention si vous avez fait ce repère aux frictions d'accord ne passez pas dessus moi je n'ai pas fait aux frictions mais voilà et le but c'est que la pièce se place bien hop de ce côté tout va bien et je vais faire l'autre côté aussi c'est beau elle dit Clairo et bien Béatrice excuse moi je n'avais pas vu que ce n'était pas ton prénom en premier hop et bien bonsoir Anne-Marie qui nous rejoint Suzanne elle dit merci parfait et donc du coup je repasse aussi de l'autre côté pour avoir quelque chose de joli et de bien fin est-ce que ça va quelle est la marque de ce mini fer Elisabeth c'est une presse de chez Cricket c'est la mini presse donc ce n'est pas un fer à repasser c'est une presse mais ça sert très bien dès qu'il faut mettre un petit entoilage dès qu'il faut repasser une petite pièce tu vois j'ai rangé moi mon fer à repasser je ne repasse plus vraiment des grandes surfaces voilà donc on arrive comme ça d'accord super hop donc une fois qu'on a fait ça on ne surpique pas le bas n'accord pas maintenant plus tard peut-être et là on va venir faire une surpiquure sur le haut de la pièce là exactement comme sur P.I que vous montrez P.I qui traîne dans mes fils n'importe quoi donc P.I on avait surpiqué ici on fait exactement la même chose sauf que P.I est ouvert en bas et ici P.A pardon je mélange toutes les pièces je dis n'importe quoi donc sur P.A et là on est sur P.I donc on va surpiquer en haut et là juste on n'est pas ouvert en bas comparé à l'autre d'accord alors on peut éteindre euh non bah votre fer vous pouvez l'éteindre s'il est rapide à être éteint mais on le rallumera après d'accord sauf si vous avez froid vous vous le laissez allumer hop et c'est parti alors faut-il appuyer très fort avec la mini presse ça a l'air simple non franchement tu passes sans appuyer si tu veux appuyer fort c'est quand tu travailles du flex tu vois pour thermocoller le flex mais là pas du tout pour les pressions j'aimerais savoir lequel est le mâle et le femelle Corinne je vais te montrer euh le fermoir aimanté parce que les pressions n'a pas encore fait fermoir aimanté ça c'est la femelle d'accord parce que ça rentre à l'intérieur c'est exactement pareil pour les pressions je te montre euh je cherche dans mon petit bazar voilà une pression en plastique oula c'est très petit tu vois la femelle elle est toujours vers l'intérieur tu vois elle est prête comme on dit enfin comme on dit moi je retiens comme ça à recevoir le mâle donc c'est à l'intérieur d'accord euh alors que la pression mâle la petite tu vois celle-ci ça dépasse c'est les moyens mémotechniques ça dépasse et sur PA on l'a posé et fermoir aimanté ça dépasse tu vois ok voilà donc du coup on va surpiquer on fait comme tout à l'heure moi je vais rechanger de pied du coup euh je vais mettre celui-là non je vais mettre celui-là je ne sais plus voilà mais du coup je vais devoir mettre ma cale ça devrait exactement la même chose sur les deux pièces hop on ramène son aiguille vers le passepoil du coup à peu près à 0,5 du bord je vais mettre ma cale sur mon pied hop et on y va on peut se faire un petit point avant rien si on veut si ça nous fait plaisir mais c'est pas grave parce qu'on va avoir une couture d'assemblage après à 1 cm donc le fil va être arrêté je ne sais pas j'essaie de rester régulière pour avoir une jolie surpiqure ah Claire elle est en forme elle nous dit comme les femmes et les hommes d'ailleurs je profite de ce petit moment de calme pour dire un grand merci à mon équipe du groupe d'entraide et de modération parce qu'elles ont fait un gros travail hier soir et là encore donc voilà sans elles je ne pourrais pas faire des lives aussi sympas et qualitatifs donc merci les filles et j'ai dit des messages pour vous sur les réseaux aujourd'hui voilà hop ou peut-être c'est un message privé qu'on a envoyé alors on est là on a bien surpiqué et regardez ce point qu'il est joli au dos je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un peu noir enfin je suis un peu dans la pénombre là attendez voilà donc j'ai ma surpiqure ici c'est pour ça que j'ai surpiqué en gris 0,5 c'est ça christ oui christ oui christ 0,5 oui mais tu peux faire plus loin le but est vraiment de fixer le tissu en place ok donc pays est terminé ah non il vous reste un truc à faire n'importe quoi je dis se terminer mais pas du tout alors adrienne j'ai un pied et j'ai découvert il y a peu et maintenant je m'en sers tout le temps pour les surpiqures ah oui je vois de quoi tu parles il y a une petite lame qui descend au milieu oui 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 je te le montre c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'utiliser c'est celui-ci je pense dont tu parles celui-là hop normalement c'est un pied pour le patchwork et du coup oui il y a une petite lame et du coup on peut venir dans l'araignure du passepoil et venir là tu as raison je n'aurais pas pensé à l'utiliser hop tac c'est une très bonne idée merci d'avoir partagé cette astuce voilà ça va pour tout le monde alors attendez j'ai un petit truc à faire voilà désolé j'avais quelqu'un nous a quitté on avait un petit message d'amour tout ça alors ah j'ai vu une question désolé j'ai dû m'absenter entre retourner la moufle et surpiquer il y a quelque chose pas du tout repasser repasser pour que ce soit bien plat ok du coup pays on est bon mais on va quand même poser notre bouton notre pression mal et c'est là que je vais découvrir avec vous parce que comme je vous remontre non attendez je passe en dessous là j'ai perdu mes papiers dans le cadre hop du challenge on a un challenge autour du modèle ébène donc je vous remontre mes fiches que je vous ai montré hier dans les cadeaux qui sont offerts nous avons ceci d'accord donc c'est à l'endroit normalement je l'imprime à l'envers moi je vois donc c'est 3 boîtes de 80 pressions sans couture donc c'est pas c'est pas sans couture c'est à poser sans pince donc c'est des pressions magiques d'accord de chez Bo et du coup comme ils offrent ça j'ai dit que j'allais essayer en live parce que j'avais pas encore essayé leur produit donc c'est là qu'interviennent mes petites boîtes mais vous vous allez poser une pression normale je vous montre à la pince moi je vais juste la poser avec mes doigts je vais essayer donc là pour cette étape on a besoin je vous montre la pression qui se pose à la pince de la pression mâle d'accord et de la partie plate mâle ça dépasse ok le calpe pour les épaisseurs porte un nom de particulier Laurence c'est une belle mer ou je crois que c'est le passe épaisseur Bernina je crois mais tu vas trouver il y en a plein il y en a un autre aussi je te le montre attends je l'ai rangé hier dans mon bazar attends dans mon tiroir j'arrive j'en ai un autre aussi mais où est-ce que je l'ai mis ça c'est une boîte je vais pas pouvoir te le montrer parce que je crois qu'il est trop bien rangé je l'ai mis là non ah non pas du tout bah écoute je vais pas remettre ma main dessus je regarde là non j'en ai un autre aussi qui est aigri et qui sert à poser les boutons qui est un peu incurvé qui fait c'est dur comme ça sans te le montrer mais qui marche aussi il serait pas là tiens il est là qui marche aussi ça aussi ça peut être bien pour passer les épaisseurs tu vois il y a deux alors l'aiguille a été plantée dedans il est pas très très beau il a vécu la guerre celui-là mais du coup il y a deux épaisseurs il y a petit et grand ça on trouve ça ça coûte pas très cher on en trouve partout même sur Amazon et du coup tu vois tu peux mettre en plus ce qui est pas mal c'est comme t'as un trou ici tu peux mettre ton pied dessus et continuer à coudre bon faut penser à l'enlever sinon on a des problèmes voilà hop donc nous on va poser un bouton pression mal sur notre emplacement d'accord je suis perdue quand on a retourné le tube on fait quoi Maëva on repasse d'accord pour que les deux pieds se plaquent bien envers contre envers tu vois il est là mon tube et ensuite on vient faire une surpiqure au point droit en haut c'est tout ok ah Audrey elle dit qu'elle s'en sert il est trop top ce passe épaisseur oui j'ai utilisé longtemps là j'utilise celui-là parce qu'il était avec ma machine mais en vrai l'autre est très bien aussi c'est juste que bon à force de piquer dedans il pue trop enfin donc je vérifie mon anti-sèche voilà et donc on va venir poser notre pression mal ici d'accord donc moi je vais travailler sur les pressions de chez Boa donc là il y a plein de couleurs et pour le challenge c'est des grosses boîtes des mallettes de 80 pressions avec tous les assortiments moi je vais poser comme ça alors qu'est-ce que j'ai comme coloris est-ce que j'aurais du gris je ne sais pas vous voyez comme je l'ai préparé je ne vais pas regarder ah celui-là est pas mal ça c'est pas mal vert comme ça ah c'est pas ouvert alors qu'est-ce que j'ai marron aussi ah marron est pas mal ah peut-être je vais partir sur le marron beige aussi et pas mal aussi ça irait bien avec alors la différence avec des pressions classiques c'est qu'elles sont un peu mates je ne sais pas si vous voyez et je trouve ça sympa elles ne sont pas lises elles ne sont pas pareilles mais c'est exactement la même chose prenez vos pressions que vous avez moi c'est juste pour essayer ce nouveau produit sans peintre parce que je n'ai jamais essayé je vais mettre du beige tiens hop donc attendez si je me mélange les boîtes hop voilà donc et donc donc du coup et elles sont plus grosses aussi voyez je vais vous montrer la différence de taille ça c'est une pression classique elle est un peu plus grosse pas beaucoup mais un petit peu quand même ok dans quelle sens sera la pression je mets une pression coeur et bien la pression elle va être comme ça c'est à dire que sur la partie à motif tu vas voir la partie plate de la pression d'accord et à l'intérieur ici tu vas voir la partie mal ok alors vous si ça passe bien vous prenez la pression et vous traversez l'épaisseur comme ça au niveau du repère avec celle de chez Boin il n'y a pas de pic vraiment donc je ne peux pas le faire donc j'ai sorti l'artillerie j'ai pris ma pince à trouver voilà et je vais m'en servir pour ça donc on a mis le repère là donc simplement je vais me mettre dessus sur le repère voilà et je fais un trou vous voyez c'est efficace on voit à travers je ne sais pas si vous voyez non vous ne voyez pas si un petit peu on voit un petit peu voilà cette pince elle est super surtout si vous posez les oeillets moi je m'en sers les oeillets les rivets pardon je m'en sers tout le temps mais tout le temps tout le temps elle est vraiment super voilà hop donc une fois que j'ai fait ça que j'ai fait un trou à deux alors Célia elle dit 1,4 ou 1,8 cm tu mets ce que tu veux comme comme diamètre c'est pas grave du tout c'est toi qui décide Sandrine elle a la même pince que moi donc on va mettre notre pression enfin notre pression la partie plate sur le tissu à motif et on va venir clipser la partie mal dessus donc je n'ai jamais fait on va voir donc ils disent ça se met en un claquement de doigts donc ensuite j'appuie et effectivement elle est en place c'est pratique voilà donc ma pression est en place et donc c'est la partie mâle si vous vous trompez c'est pas grave il y aura forcément si vous mettez la femelle on mettra la mâle de l'autre côté c'est pas un problème ok voilà donc ma pression elle est en place ça va pour tout le monde donc ça nous donne ça on est sur PI et on a fait exactement ça placement pression mâle et ça correspond à ça dessus j'ai ma pression mâle ok on perd sur le repère qu'on a fait tout à l'heure Flo exactement top comme système Laurence oui c'est la première fois que je m'en sers je trouve ça pas mal il n'y a pas besoin de pince après c'est des pressions forcément qui sont plus chères à l'achat et elles sont aussi ils m'ont dit Ecotex tout ça et c'est un ah oui si si c'est un plastique recyclé elles m'ont expliqué quand j'étais au CSF c'est à dire que la machine qui fait les pressions elle crée du déchet de plastique du coup parce que elle fait je ne sais pas comment elle fait elle fait peut-être des moules et après elle découpe et les déchets de plastique sont réinjectés dans la production donc en fait il n'y a pas de déchets qui restent et il y a une partie de plastique recyclée sur place directement par la machine et ça c'est cool donc je mets ça de côté la femelle pour plus tard peut-être tout à l'heure on va voir ok on avance bien c'est chouette il est 19h20 hop Charlène à plus tard en replay donc on est comme ça mon repère s'est effacé au fer à repasser alors à quelle distance du haut et bien écoute comme on a cousu à un centimètre le passepoil en fait simplement si ça t'arrive tu prends ta pièce tu te traces un centimètre et tu replies donc moi je le fais à l'œil à peu près un centimètre comme ça je pense que j'y suis ouais j'ai un centimètre je replie d'accord et en bas c'est la même chose alors soit tu t'alignes sur le passepoil moi je suis dessus voilà t'alignes en bas du passepoil et t'arrives à avoir ta pression d'accord après on n'est pas à deux millimètres prêt parce que ta pression là l'autre on va la placer en reportant le repère donc même si t'es plus haut ou plus bas c'est pas grave du tout d'accord ok et bien on a bien avancé on a fait tout ça on a fait PA avec le fermoir aimanté et PI après la pression ne risque pas de se défaire franchement je te dirais Béatrice mais là je sens bien qu'il n'y a pas du tout de place pour se défaire limite elle tient mieux que quand je le mets à la pince mais je te dirais l'utilisation ok c'est la pression mal flow oui donc on a fait deux pièces qu'on va mettre de côté mon programme du jour je le vérifie qu'est-ce que je voulais vous faire faire quelle heure il est oui 19h23 et bien on va continuer sur notre lancée je vais on va travailler la pièce C d'accord et peut-être si on a du temps on finira avec ces pièces à faire d'autres choses hop donc on peut rallumer notre fer je bois un petit coup en vous attendant ah et Vivi elle dit c'est top les lives c'est mon homme qui cuisine du coup et bien j'ai envie de te dire pareil moi aussi hier quand j'ai fini et bien le repas était prêt et j'étais trop contente ah Déborah elle nous dit elle n'utilise que des pressions magiques c'est top ça tient super bien comme retour bah moi c'est ma première fois et il y a aussi des plus petites ça en fait il me les avait envoyées avant la sortie de produit pour que je teste et j'avais pas trop le temps donc vous voyez il y a différentes tailles ça c'est des plus petites moi j'ai posé les plus grandes ici voilà et il y a plein de couleurs du coup c'est bon pour vous on va travailler où est-ce qu'elle est plus ça va plus il y a de bazar ici sur la pièce C d'accord on va en faire qu'une ensemble et je vous donnerai des devoirs pour demain la pression plastique le mâle et du côté coton uni oui Hervé c'est comme ça voilà ça se met comme ça ok alors ah et Josiane elle dit moi c'est tous les soirs c'est un super homme qui cuisine et ben profite ta raison c'est chouette du coup la pièce c'est ici d'accord je vais en faire qu'une il faut venir visiter l'usine boire c'est génial oui Vivi j'ai trop envie d'y aller ça me donne trop envie Françoise elle dit les deux PA sont surpiqués ensemble s'il vous plaît oui PA ils sont surpiqués ensemble et le bas est ouvert d'accord ils sont surpiqués envers contre envers comme ça ok elle porte un nom c'est pression c'est les pressions magiques zo cheve je crois que c'est ton nom tu les trouves sur le site de Boa pression magique tu vas voir les merceries les vendent aussi bon du coup on va faire la pièce c'est mais on va en faire qu'une ok et l'autre vous aurez des devoirs pour demain comme ça on avance on fait notre pièce c'est et si on a le temps on continue l'assemblage donc pour cette étape on a besoin de la pièce c'est une seule d'accord l'autre on la met de côté qui est entoilée avec la pièce c'est pris au dos vous vous rappelez dans les préparatifs il fallait faire ça d'accord et ici on a besoin d'un mousqueton n'importe quoi d'un passant demi rond yaï yaï fin de journée donc du coup je vais venir je vais enlever mon petit bazar voilà et je vais venir sur mon tapis euh oui oui allez oui pas tout de suite mais on va le faire quand même d'accord du coup on va prendre la pièce donc voyez on l'a coupée comme ça et on va la mettre dans l'autre sens pour pouvoir la plier endroit contre endroit de manière à avoir les parties non entoilées sur le côté je ne sais pas si vous voyez bien ici je ne suis pas entoilée je vais vous faire avec ça on a coupé comme ça on se met comme ça et on plie sur voyez il y a marqué pliure sur la ligne de pli simplement comme ça endroit contre endroit ok et là pour me faciliter le travail je peux repasser éventuellement pour ici bien aplatir comment fait-on pour participer au concours Laurence et bien simplement il faut t'inscrire au concours au challenge donc le lien je l'ai mis en haut de cette publication tu regarderas il est sur le blog sur le s'inscrire au challenge parce que c'est un challenge en partenariat avec bo1 et coudre-e-brodé.com et dotinette surtout au cas où si nos amis sont de sortie quand vous cliquez sur le formulaire on ne vous demande pas vos coordonnées bancaires d'accord si vous voyez ça vous fuyez ce n'est pas mon formulaire nous on vous demande non prénom adresse mail et je crois date anniversaire c'est tout c'est pour vous inscrire au challenge et ensuite vous cousez ébène pendant les lives ou en replay ou à la sortie du modèle vous avez jusqu'au 8 janvier pour participer et le poster sur le groupe d'entraide voilà tout est écrit sur le blog à l'issue pendant que vous me rattrapez je vous fais un petit récap à l'issue du challenge il y a 5 gagnants je vous montre parce que c'est vraiment cool coudre-e-brodé.com va offrir une machine à coudre la Browser F410 parce que coudre-e-brodé c'est un vendeur spécialiste de machine à coudre multimarque et ils offrent cette machine valeur 999 euros donc c'est un très beau cadeau et le ou la gagnante on souhaite voilà je vous souhaite bonne chance à tous si la personne veut une machine un peu plus haut de gamme il peut avoir aussi un bon d'achat de cette valeur donc presque 1000 euros quand même pour compléter et s'acheter une machine plus haut de gamme donc ça c'est le méga cadeau ensuite nous avons Daudinette c'est moi j'offre je mets en jeu une année de tissu et de patron à hauteur d'un patron par mois d'accord et un coupon de tissu par mois donc ça vous fait quand même un cadeau d'une valeur de 240 euros d'accord ça ce sera le modèle qui sera choisi par les cousettes c'est à dire que moi je vais choisir 10 modèles parmi tous ceux qui participent et vous lirez le modèle vainqueur oui Suzanne ils sont trop généreux les cadeaux oui et la machine à coudre ce sera le modèle ébène choisi par l'équipe de coudre-et-brodé.com d'accord comme c'est un très beau cadeau je ne veux pas prendre part au choix parce que voilà si je m'écoutais je vous ferais toutes gagner et tous et bon ils offrent du coup 3 attendez je suis allée en vert 3 boîtes de 80 pressions magiques donc vous voyez quand même il y a plein de couleurs et vous aurez de quoi faire plein de créations et ça Bohin leur cadeau c'est en fait un tirage au sort c'est 3 modèles tir au sort parmi tous les participants donc tout le monde a sa chance donc c'est chouette voilà allez on continue 19h30 on a repassé notre pièce C si vous êtes malin comme je vous donne des devoirs vous avez repassé l'autre en même temps pendant que je vous racontais ma vie hop voilà et je vais venir mettre des pinces pour maintenir la pièce en place comme ceci d'accord donc là j'ai les deux parties non empoilées qui sont en face à face d'accord je suis endroit contre endroit hop je place mes pinces sur les deux même si je vous donne un peu de devoir comme ça ça m'avancera pour demain voilà ok avec plaisir Céline a dit merci pour ce challenge et bien avec plaisir j'adore vous mettre au défi donc c'est trop bien allez et surtout j'ai des super partenaires qui m'offrent des super cadeaux pour la fin d'année donc je suis vraiment contente on y va là donc on prend qu'une pièce l'autre c'est en devoir ou là si vous êtes rapide on va coudre au point droit d'accord à un centimètre comme c'est blanc je vais vous dessiner dessus plus simple parce que là blanc sur blanc ça n'est pas rien à voir voilà donc on va coudre au point droit ici vous voyez j'ai le bord de l'entoilage qui est là normalement à un centimètre du bord donc je vais coudre au point droit à un centimètre du bord ok ah Catherine elle dit découverte de Dodinette du live c'est super et bien Catherine n'hésite pas à t'abonner à ma page parce que je fais souvent ce genre de choses et je trouve ça trop bien et là on est sur un live mystère c'est à dire que vous ne savez pas ce que vous allez coudre c'est un projet qui va sortir le 12 décembre les participants ont eu les gabarits des pièces mais ne savent pas ce qu'ils préparent et je trouve ça chouette alors on y va on fait une couture au point droit au bord de la pièce ok Facebook je vous ouvre un tout petit peu si j'y arrive d'une main voilà et on décale l'aiguille au centre pour coudre un centimètre d'accord j'ai une fille qui va se promener hop je suis au point droit là je suis toujours à 3 c'est très bien donc je fais mon petit point avant arrière d'accord et je couds sur toute la douleur alors essayez vraiment de respecter le centimètre ici si vous cousez pas un centimètre mais plus près du bord ici d'accord vous allez avoir un souci par la suite donc essayez vraiment d'être régulière et d'être bien droite ça c'est important d'accord en tant qu'on y est je vais fermer deux pièces je vais m'avancer pendant que vous cousez hop on fait pareil sur l'autre moi j'aurai moins de devoir hop là et on fait la même chose deux fois voilà tout se passe bien demande Laetitia mais tout à fait d'ailleurs tu nous as manqué donc bienvenue Laetitia ok là alors Stéphanie elle dit c'est plus que trop bien Dodinette grâce à toi et c'est live j'arrive à coudre et je n'avais jamais touché une machine de ma vie et bien ça me fait trop plaisir j'ai vraiment du mal à suivre les 1 cm Séverine à ce moment là si tu n'y arrives pas tu te traces un trait tu vois comme moi et donc tu couds et tu vérifies que ça va astuce quand je couds ici je mets mon pied là d'accord je mets le pied au bord du tissu et je décale l'aiguille pour être à 1 cm et je regarde toujours le bord du pied et je vérifie toujours que je suis alignée d'accord si je regarde l'aiguille mettons que je me décale tu vois le temps que je me rende compte ici que je me suis décalée que je sors de mon ouvrage j'aurai parcouru toute cette distance tandis que si je suis là et que j'ai cousu tout droit tu vois là si je me décale je vois tout de suite que je ne suis plus alignée donc je peux faire quelque chose si je regarde l'aiguille c'est trop tard d'accord alors ok d'accord une fois qu'on est là c'est là l'étape vous allez moins m'aimer c'est à dire qu'on va retourner ce tube oui je sais c'est pas très gros donc ce qu'on va faire déjà avec notre fer on va venir ouvrir la marge de couture bien à plat comme ça et je vais repasser la pièce dans cette position ok je récupère mon fer et j'y vais donc j'essaye de bien centrer je ne me fais pas un truc pas droit comme ça d'accord ça c'est pas bien j'essaye de bien centrer au milieu la marge de couture et je l'ouvre bien d'accord et pas 2 mm près mais quand même on essaye de s'appliquer c'est important pour avoir de jolies finitions ok hop et on peut faire l'autre aussi on peut avancer ces deux voies pour demain mais je retournerai plus tard par contre parce que je ne pourrais pas retourner deux pièces là en direct peut-être vous vous serez plus rapide que moi alors voilà et j'ai formé un tube donc je n'hésite pas à bien repasser d'accord pour bien ouvrir ma marge voilà et c'est cette étape vous allez moins m'aimer si vous avez une baguette chinoise c'est à vous de jouer et je vous souhaite bonne chance c'est à dire qu'on va retourner l'intégralité du tube voilà et on peut garder notre fer pas trop loin donc pas facile à retourner hi hi elle dit Julie oui on prend notre temps en plus comme la pièce et entoiler c'est pas évident mais c'est une petite pièce donc j'y vais doucement d'accord je retourne tout doucement et on y va on peut enlever un peu de matière oui tu peux enlever un petit peu mais normalement tu sais ici on n'a pas entoilé donc ça ne doit pas te gêner mais tu peux l'enlever un peu si tu veux c'est juste qu'après ça se place un peu moins bien j'ai essayé les deux et je pense que là c'est mieux on prend notre temps c'est pour ça que je vous le donne en devoir comme ça vous ferez ça tranquille demain ou ce soir voilà ok ah Hélène elle dit j'ai tracé toutes les pièces avec la couture de 1 cm de manière à coudre droit oui c'est une astuce aussi hop donc je suis pas mal avancée tu te brûles ah bah non c'est oui non quand même et donc là je rentre ma baguette chinoise dedans et je pousse tout doucement normalement ça se fait voilà vous voyez c'est pas une pièce très longue ce sera un énorme tube je veux bien et une fois qu'on a fait ça on vient de nouveau on vient de nouveau ouvrir la marge de couture dedans d'accord on l'avoue pas trop voir et je viens écraser mon tube comme ceci c'est à dire que je veux voir la marge de couture je veux voir la couture d'assemblage face à moi d'accord je me fais pas un tube comme ça en me disant oui ça va sur le côté non je la veux à plat devant moi d'accord comme ceci donc je pose devant et je repasse je suis pas Instagram si vous êtes si je suis en face n'hésitez pas à me dire si je me décale parce que comme je filme dans deux écrans c'est pas facile facile pour moi voilà donc je repasse et j'obtiens ceci ok donc je vais couper mes fils ce sera plus joli voilà donc j'ai une pièce qui d'un côté est bah voilà toute plate et de l'autre avec la couture d'assemblage face à moi ok c'est bon pour vous ok avec une pince à épiler ça va bah Françoise j'ai pas ça dans mon espace couture mais il faudrait que j'y pense je vais boire un petit coup donc une fois que vous avez repassé vous n'avez plus besoin de le faire en théorie d'accord et de voir pour demain du coup l'autre pour faire les deux choses Marina elle est rapide elle dit mes deux pièces sont faites alors j'ai vu le tube pour retourner de chez Prime c'est génial Véronique et bah moi j'avais le petit crochet et j'ai pas du tout aimé le tube j'ai pas essayé mais j'essayerai c'est une bonne suggestion voilà Elodie elle demande est-ce que les tubes de chez Prime sont pratiques je sais pas Hervé et bien il ne faut pas avoir de gros doigts Hervé tu vas y arriver oui moi j'ai des petits doigts mais tu vas y arriver vas-y tranquille 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 avec une baguette chinoise ça se passe honnêtement ça se passe vas-y tranquille je continue d'avancer mais vraiment il y a deux étapes tu vas nous rattraper en deux secondes du coup une fois qu'on a fait ça c'est bon pour tout le monde Instagram c'est bon Facebook ok Hervé peut-être il faut voir si tu trouves une pince à épiler donc du coup ici là on a la couture d'assemblage là vous la voyez face à nous je me mets dans la lumière peut-être un peu plus là voilà ok donc je ne mets pas la partie plate face à moi mais la partie avec la couture d'assemblage et je viens insérer le passant demi rond dessus pas du tout comme ça donc pas comme ça mais avec la partie là où ça se rejoint la partie plate face à moi le but ici est de venir la prendre en sandwich vous voyez là entre les deux pièces et donc je rabats comme ceci et j'obtiens une pièce de passant oh non Blondine elle a cassé sa baguette chinoise alors ça ni de grands ongles elle dit Lauriane c'est vrai un retour de biais un retour de biais aussi ça aide bien j'aime bien vos astuces c'est chouette c'est bon Alie Muriel je trouve génial les tubes surtout que pour les petites pièces moi fan du crochet également Justine donc elle nous dit que visiblement le retour de chez Prim est pas mal jamais essayé donc du coup voilà je vais donc là je commence à avoir pas mal d'épaisseur d'accord je vais là mettre une pince et on va faire une première couture d'accord donc là la première couture qu'on va faire elle va être ici avec notre pied pose fermeture on va venir là d'accord parce que je suis en face pour Instagram et on va venir coudre au point droit au bord là du passant donc le but je ne tape pas dans le passant et mon aiguille parce que l'aiguille elle va pas gagner d'accord mon but c'est je vais venir placer mon pied pose fermeture ici je vais me décaler un petit peu et je vais un peu plus loin pour qu'il coulisse bien et je vais décaler un peu l'aiguille pour fixer la pièce de passant en place d'accord Sandra elle utilise une aiguille à tricoter ça marche aussi pourquoi on prend notre pied pose fermeture parce qu'on veut un pied qui ne prenne pas un encombrement ici parce que là je vous montre si je mets mon pied classique vous voyez déjà il prend toute la pièce mais surtout je ne peux pas décaler l'aiguille de ce côté j'ai cette partie qui me gêne d'accord donc j'utilise pied pose fermeture je vais me mettre en place et donc pour l'instant je ne couds que là d'accord je fais une couture au point droit je fais un point avant arrière et je commence là astuce je commence dans la matière d'accord je ne place pas mon pied avant pour monter toute cette épaisseur je ne vais pas y arriver où il me faudra une grosse languette donc je vais venir piquer dans la matière j'avance un peu je recule mais sans descendre et je ravance d'accord prenez votre temps pour cette étape pour faire quelque chose de joli et de bien fini parce que votre couture elle va se voir au final ok on y va donc je place mon pied je ne suis pas à ras du tout ok et je vais venir décaler l'aiguille pour qu'elle ne vienne pas trop loin alors je fais attention de ne pas taper dans le pied c'est important et je décale le pied pour qu'il coulisse quand même voilà donc là j'ai planté ok donc je vais enlever un peu ça je suis déjà dans la matière je fais un point allongé je me mets à 3,5 pour aider la machine à passer l'épaisseur ok j'avance je fais deux points en avant je m'arrête ok une fois que j'ai fait ça je recule je fais mon point arrière et j'essaye de ne pas descendre de ma pièce ça c'est important et je ravance si je n'arrive pas à avancer je prends un pas s'épaisseur mais là ça a l'air d'aller d'accord j'avance et ici au bout je vais m'arrêter avant la fin et je vais faire un point avant arrière pour sécuriser ma couture je ne descends pas de la pièce sinon je ne pourrai pas remonter ok et ça me donne ceci à quelle distance du bord on doit coudre Marion le but est de venir en fait fixer l'anneau d'accord donc il peut bouger pas de problème mais il ne doit pas se promener dans la pièce tu vois il ne doit pas venir par ici donc voilà ça vous donne ceci est-ce que ça va donc on coupe un petit peu les fils qui dépassent voilà et j'ai ma pièce de passant qui est cousue d'accord ce que je vais faire maintenant mais vous n'êtes pas obligé d'accord ça c'est en option parce que ça ira aussi très bien sans je vais venir faire une couture au point droit ici de chaque côté là donc j'ai beaucoup d'épaisseur parce que j'ai l'entoilage et j'ai 4 épaisseurs de tissu entoilé donc si votre machine ne passe pas pardon les épaisseurs ne le faites pas d'accord moi je vais le faire donc ce que je vais faire je vais me mettre ici dans la matière pareil je vais faire un petit point avant arrière et je vais avancer et je vais m'arrêter avant d'arriver dans le passant surtout d'accord je vais m'arrêter avant et je vais reculer le but va être de fixer les côtés mais encore une fois on n'est pas obligé Françoise si tu as un souci avec ton kit écris-moi à boutique arrobas dodinette.com alors du coup je y vais je commence de ce côté pourquoi je commence de ce côté parce que là avec le passant ça va me gêner d'accord je me mets à peu près 0,5 du bord j'essaye de normalement je pense que là je pensais que j'avais besoin d'une camion et je m'arrête je fais très attention je m'arrête avant le passant sinon l'aiguille va se casser et je recule ok je coupe de l'autre côté c'est la même chose mais je ne commence pas comme ça parce que ce n'est pas facile donc pour ne pas piquer de l'autre côté et avoir un côté avec une jolie couture et l'autre pas je vais venir décaler en fait mon aiguille je vais me mettre ici et je vais venir là ok c'est bon pour vous allez je fais exactement la même chose donc ça c'est une petite finition le but est de prendre son temps et attention je m'arrête surtout je ne joue pas on ne me dit pas ça passera je vais m'arrêter pile dans le truc non on ne joue pas parce que l'aiguille sur la bouclerie elle casse ok voilà donc je coupe tous mes fils et j'ai une pièce de passant qui est très jolie pensez à coordonner le fil je vous le dis maintenant mais ce sera plus sympa que si vous avez un gros fil noir et qu'en plus vous ne cousez pas droit on ne verra que ça voilà voilà et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière voilà hop on va mettre plus fort pas que ça ça cale voilà donc du coup voilà je vous montre plus près Instagram ça donne ça je ne sais pas s'il y a l'unette T ok de l'autre côté ça donne ça donc j'ai mon passant qui est fixé en place Facebook je vous montre ça donne ça je me mets plus dans la lumière peut-être voilà donc devoir pour demain ça sent le vécu l'aiguille cassée Laetitia Genier oui tout à fait et beaucoup d'aiguilles cassées la cata pour retourner Muriel prends ton temps on n'a pas besoin aujourd'hui de cette pièce je la fais en avance d'accord donc tu finiras tranquille en replay donc vous avez la deuxième pièce identique à faire avec celle-ci donc la pièce qu'on a préparée et le la loup de Miron et encore une fois on ne va pas se servir de ces pièces avant samedi donc vous avez le temps pour finir tranquille ok voilà est-ce que tout va bien pour vous je vais dézoomer un peu Facebook parce que vous êtes très très zoomé ok j'arrive pas voilà ok est-ce que ça va pour vous c'est le fiscard votre coupe fil et laine non je crois que c'est le prime non pas du tout c'est beau n'importe quoi c'est beau celui-là voilà mais j'avais aussi un fiscard qui était bien mais il était plus gros là ce que j'aime bien celui-ci c'est qu'il est petit et maniable voilà ah Sophie elle dit merci pour l'astuce de la pince à épiler ça fonctionne super et bien j'essaierai la prochaine fois je suis jalouse bonjour le salon il y a une idée qui nous rejoint sur Instagram je te fais un coucou voilà donc notre pièce de passant elle est ok donc devoir je vous dis pour demain mais en vrai c'est pour samedi du coup on a la deuxième pièce à faire ok qu'est-ce qu'on quelle heure est-il 19h45 on peut continuer est-ce que ça va pour vous dites-moi ou ça va trop vite nickel tout se passe bien Isabelle parfait est-ce que ça va Instagram Instagram vous êtes concentrés ça ne commence pas trop ils sont concentrés sur Instagram oui c'est bon Catherine parfait la deuxième pièce est terminée Patricia elle est trop rapide elle n'a pas envie de voir Patricia elle finit Ghislaine un peu galère mais prends ton temps alors je vois un petit coup et on enchaîne on va continuer avec une pièce comme ça ce sera fait pour demain donc je réfléchis qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire un truc facile un truc facile oui on va faire je sais on va s'occuper de PA alors attendez je prends mon antisèche je me suis fait un programme du tonnerre alors PA on va le poser sur la pièce H2 donc je cherche dans mon petit tuto où c'est exactement surtout que j'ai noté les pages donc si je regardais je gagnerais du temps donc on est PA page 58 merci à moi-même alors j'ouvre mon tuto et je vous montre c'est pas difficile et comme ça ce sera fait pour plus tard page 58 on y va donc on prend hop et moi je passe donc on a rappelez-vous la pièce H2 on a deux pièces qu'on a entoilées d'accord c'est les deux mêmes donc je prends celle que je veux Régine a dit tout est fini aussi Sheila aussi et Brigitte elle demande c'est quoi l'astuce de la pince à épiler et bien Brigitte c'est pour retourner une pièce il y en a qui utilisent une pince à épiler je ne connaissais pas on choisit la pièce qu'on veut idéalement si vous avez un choix à faire d'accord vous avez deux pièces à motif choisissez la pièce que vous préférez le moins moi je vais garder celle-ci je la trouve trop canon je la garde pour putain ok coucou Lilou c'est ça ton prénom alors attends Justine elle dit je regarde le live avec ma fille Lilou qui dit coucou Dodinette c'est bien Lilou je te dis coucou aussi coucou Lilou ça va alors je choisis cette pièce parce que je l'aime moins elle n'a pas la fleur voilà ok on y va je pose la pièce H2 face à moi et j'ai besoin de la pièce que j'ai jetée là-bas PA rappelez-vous PA à le fermoir magnétique ok ok c'est bon donc je vais venir poser PA parti avec le fermoir sur la pièce H2 endroit contre endroit parce que c'est les endroits les deux attendez j'ai un fil qui se balade ça va pas tout tout voilà ok ici et donc j'aligne sur le bas donc rappelez-vous PA est ouvert c'est normal d'accord si ça peut vous aider vous pouvez placer des pinces Coralie qui arrive que seulement maintenant mais n'hésite pas à regarder poser tes questions et je pense que tu vas travailler un petit peu en replay ce soir d'accord donc Laetitia elle vous récapitule sur Facebook elle dit la pièce H2 entoilée les deux sont entoilées vous prenez celle que vous aimez le moins en termes de motif parce qu'on va mettre une autre pièce dessus donc franchement c'est dommage de prendre celle que vous préférez j'ai mis des pinces pour maintenir le bas de la pièce et je viens aligner ma pièce PA dessus vous voyez je fais correspondre les côtés et le bas et mon fermoir il se trouve ici contre la pièce d'accord je dois pas le voir le fermoir mal d'accord ici il est contre la pièce je prends mon temps et je viens placer des pinces alors je place pas des pinces sur tous les côtés parce que je vais pour l'instant coudre que le bas donc vous voyez là ici j'ai un petit décalage ici là là j'ai cette pièce qui dépasse de l'autre c'est pas grave j'aligne et puis je retaillerai si vous avez du décalage comme moi ce que vous pouvez faire c'est vérifier ici que vous êtes bien parallèle parce qu'on va voir c'est le haut donc j'ai combien moi j'ai pas un chiffre qui tombe pile poil j'ai 5,7 et là 5,8 ok donc je décale un tout petit peu mais franchement un millimètre il n'y a que vous qui allez le savoir ok voilà allez ce sont les dernières minutes courage il vous reste 10 minutes de couture et ensuite on s'arrêtera pour faire la suite demain donc je place des pinces en bas ici je peux placer des pinces sur les côtés ici ça me fait plaisir mais honnêtement on n'en a pas besoin et je vais venir faire une couture de maintien ici au point droit je vérifie je crois que c'est 0,5 cm de marge de couture mais je vérifie c'est une couture de maintien oui d'accord donc là je fais une couture de maintien à 0,5 cm du bas je traverse toutes les épaisseurs donc j'ai une épaisseur entoilée une épaisseur non entoilée et une épaisseur entoilée ok alors ce que vous pouvez faire éventuellement moi j'aime pas me mettre du côté où il y a des choses qui se soulèvent donc je plaque bien tout et je vais me mettre du côté bien rigide pour que ça entraîne tout en même temps vous faites comme vous voulez et là j'ai un mini décalage parce que j'ai rattrapé un millimètre ici d'accord donc je prends mon pied pose fermeture n'importe quoi j'enlève mon pied pose fermeture je prends mon pied classique et je vais coudre à 0,5 cm du bord j'essaye de pas faire de plis là je vois que c'est pas plat plat voilà ok donc j'aligne mon pied au bord ici et je décale l'aiguille à 0,5 Facebook je vous zoome parce que je peux vous zoomer un petit peu ok bienvenue à Instagram ceux qui nous rejoignent on est en train de coudre le modèle ébène donc c'est le live mystère qui se déroule jusqu'au 10 d'accord et donc on le couvre donc c'est une couture de maintien le but c'est de maintenir la pièce en place on n'a pas besoin qu'elle soit parfaitement droite cette couture parce qu'elle va après disparaître dans la marge de couture d'accord on se met pas de pression sur cette couture on trace tout droit et on essaye surtout de pas faire de plis dans le tissu c'est tout ce qui compte j'allais dire je vois pas mon film ici parce qu'il est clair je croyais que j'avais plus de film voilà et ça me donne ceci alors je vais vous dézoomer Facebook voilà d'accord Suzanne ne comprend pas trop je ne comprends pas trop les décalages d'aiguilles et bien Suzanne en fait j'aligne mon pied au bord d'accord donc comme ça je prends ça comme repère et au lieu d'avoir mon pied regarde je vais te zoomer sur Facebook comme tu es sur Facebook au lieu d'avoir je te remets normal tu vois là si je pique je suis au milieu du pied donc là si je pique je vais coudre à 1 cm du bord ok moi j'ai envie d'avoir mon bord de pied aligné au bord du tissu comme repère donc je ne vais pas décaler mon pied mais je vais plutôt venir ici décaler l'aiguille tu vois vers le bord et je vais piquer plutôt ici ça me permet d'avoir toujours mon repère du pied mais de ne pas coudre à 1 cm voilà c'est tout alors je vous montre ce que ça donne des zoomages allez 7 minutes de couture après on a fini donc on peut couper nos petits fils voilà donc ça nous donne ceci d'accord la pièce vous devez avoir cousu toutes les épaisseurs ici là si je baisse ma pièce normalement je ne vois pas le bord du tissu je ne vois pas de bord franc d'accord tout est pris j'ai une jolie finition là ok ici c'est bon pour vous une fois que j'ai fait ça je viens mettre des pinces sur les côtés et là on va venir juste reporter l'emplacement du fermoir magnétique pour pouvoir le poser comme ça on sera prête et prêt pour plus tard ok donc comment je fais ça j'aligne bien les côtés vous voyez je ne fais pas un truc comme ça je veux que ce soit bien aligné normalement avec la couture que j'ai fait ça ne bouge plus et je viens ici appuyer sur mon fermoir d'accord vous voyez ici on sent l'épaisseur ok et donc quand je soulève normalement je vois un petit renfoncement dans le tissu normalement parce que là c'est la nuit donc je ne vois rien du tout sinon je peux le faire de l'autre côté on va le faire de l'autre côté donc j'appuie ici et je sens mon fermoir où est-ce qu'il est d'accord et je reporte à peu près le centre à peu près voilà je peux faire comme ça là vous savez ah on va faire comme ça on peut faire comme ça et du coup normalement je ne sais pas si vous faisiez ça à l'école le bord ressort vous voyez comme ça et donc je vois le rond d'accord ensuite je viens enlever mes pinces donc là ça correspond là vous voyez là je vois que mon tissu est appuyé ça correspond au centre d'accord donc je peux le reporter ici si je veux mais sinon je l'ai là d'accord le centre du fermoir je baisse cette pièce là c'est pour ça que je n'ai pas cousu les côtés comme ça ne me gêne pas et je viens prendre je vous avais dit pour demain mais c'est pour maintenant mon fermoir restant donc la partie femelle ok et du coup là ici je viens poser comme tout à l'heure le centre à peu près au centre d'accord du rond que j'ai tracé c'est exactement comme tout à l'heure donc j'essaye de faire quelque chose de droit et je reporte les encoches je me retrouve avec ceci ok je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est la nuit ah Stéphanie elle dit génial ton astuce j'avais pas vu que tu étais là Stéphanie je viens d'inventer cette astuce en direct pour tout te dire et c'est vraiment une bonne astuce pour du coup alors du coup là pareil que tout à l'heure d'accord je viens replier je vérifie que je suis en face quand même ce serait dommage je suis en face je sens mon fermoir est-ce qu'il est en face ça se trouve que vous avez oui il est un tout petit peu plus bas non ça va normalement ça devrait bien se passer ok tandis que je le fasse comme ça je vous dirai si c'est bon parce que si je vous ai donné une astuce pour y donc du coup ici je viens ouvrir mes languettes comme tout à l'heure tout à l'heure hop tout pareil et je viens positionner le fermoir femelle ici du côté voilà vous voyez j'étais comme ça de ce côté là donc au travers des petites encoches qui ne sont pas assez ouvertes et avant de le fixer je vais vérifier que ça se s'enclenche bien attendez hop oui ça a l'air d'aller oui oui c'est bon c'est bon c'est bon vous pouvez y aller vérifier mais c'est bon là je suis bien donc du coup je mets mon fermoir femelle au travers des encoches ok je viens au dos et comme tout à l'heure je peux me mettre un petit morceau de ce midi je vais récupérer ça en champ un petit bout pour renforcer mon fermoir c'est possible donc soit vous reportez avec ça d'accord soit vous le faites au pif enfin au pif à l'oeil parce que vous avez l'habitude de faire ça moi je fais souvent ça voilà et je sais que ça se place ok même si ça s'écarte un peu c'est pas grave ensuite je viens mettre ma rondelle dessus et je rabats sur les côtés d'accord mon fermoir est en place ok donc de ce côté là j'ai la partie femelle et si michel j'ai mis un renfort voilà là alors j'ai pas mis de renfort sur le tissu parce qu'il est en toile et déjà donc il n'y a pas besoin d'accord et du coup ici j'ai mis un petit morceau de 6 mm on peut mettre ce qu'on veut de la mousse ce qui passe sous la main une petite chute et ensuite on vient enclencher notre fermoir vous voyez qu'il s'enclenche bien ok vous devez avoir les côtés qui sont bien alignés qui ne forment pas de pli ce qui est le cas et là on va terminer pour aujourd'hui par deux petites coutures de maintien on a bien avancé je suis contente j'espère que vous aussi voilà donc je place bien j'appuie mon tissu je place bien donc là j'ai le passe-poil qui dépasse je vais le couper après je ne le coupe pas avant n'hésitez pas à vous mettre comme ça d'accord et à bien tirer sur la pièce pour ne pas faire de pli au dos là je suis bien à plat tout va bien et je viens faire une couture de maintien à 0,5 cm sur toute la hauteur de la pièce PA d'accord je ne continue pas ici je peux m'arrêter sur le passe-poil ou en dessous ce n'est pas grave parce qu'on va avoir une couture d'assemblage à 1 cm ici d'accord et c'est parti on est reparti donc on est à 0,5 cm du bord moi j'aime mieux me mettre de ce côté j'aime mieux que d'être là d'accord parce que là j'ai quand même un risque de faire un peu de pli mais vous faites comme vous voulez et astuce si vous êtes de ce côté même de ce côté commencez pas par le haut parce que si vous commencez par le haut et que vous créez du pli vous allez avoir quelque chose de pas beau ici tandis que si vous commencez par le bas forcément cette pièce elle va forcément bien se placer d'accord donc cousez de bas en haut ça c'est important je vais me mettre de ce côté allez voilà je suis à 0,5 cm du bord ou à moins je fais ce que je veux parce qu'après je vais avoir 1 cm d'assemblage et je coupe ok je passe sur mon passepoil et je fais un point arrière donc c'est une couture de maintien voilà ok cette couture elle va disparaître dans la marge de couture donc pour l'autre côté pareil au lieu de vous mettre là et d'avoir toute cette partie qui vous gêne ici on se met de ce côté d'accord on va au plus simple de toute façon si la couture n'est pas jouée de ce côté on s'en fiche elle va disparaître voilà et je m'arrête dans mon passepoil si je dépasse c'est pas grave non plus d'accord je vous montre là j'ai dépassé du passepoil donc du coup je suis ici c'est pas grave parce que là je vais avoir de l'assemblage à un sur les côtés donc ça va tout disparaître d'accord et bien je suis contente je vais vous montrer tout ça je peux éteindre ma machine parce que j'ai fini pour ce soir hop et je vais couper mes petits fils voilà on va faire un peu de ménage et donc on se retrouve avec une pièce ici avec un fermoir aimanté qui forme comme son nom l'indique P égale c'est une poche voilà très joli ça peut être un petit porte-monnaie une poche elle coûte sur un t-shirt mais voilà c'est très joli j'ai mon petit passepoil ici qui vient souligner ma petite poche l'aimant qui se place et celle qui m'avait demandé pour mettre un bouton pression vous pouvez tout à fait à la place du fermoir mettre une pression femelle et vous l'éclipsez ensemble il n'y a pas de problème trop canon elle dit Laetitia je suis contente que ça te plaît mais toi Laetitia tu sais déjà tout voilà donc je vous récapitule ce qu'on a fait aujourd'hui on a bien travaillé on a fait notre pièce PI avec le bouton pression on a fait notre pièce PA entièrement qu'on a mis sur la pièce H2 donc ça c'est pour plus tard on la met de côté on ne se servira pas demain et on a préparé notre pièce de passant vous avez la deuxième affaire donc on a bien avancé voilà je vais vous remonter pour vous faire un coucou si je ne me trompe pas dans mes réglages hop deux téléphones voilà est-ce que ça va pour tout le monde et est-ce que hop je crois que je suis un peu zoomée voilà oups j'ai mes deux téléphones qui se chevauchent pardon voilà ah ça va mieux quand ça s'arrête hop voilà donc j'espère que vous avez aimé ce live j'ai trouvé ça trop cool coucou Stéphanie je ne t'avais pas vue Patricia elle dit beau travail trop contente belle soirée et merci avec plaisir j'espère que vous avez pris du plaisir Angélique sur Instagram elle dit c'est dommage mon côté PA le plus joli est à l'intérieur Angélique c'est ton premier modèle tu pourras en faire d'autres au pire si tu veux tu retournes mais là tu risques d'avoir le fermoir qui va te gêner mais c'est pas grave parce que là tu vois qu'une partie en vrai il y a plein d'autres pièces qui vont s'assembler qui vont être trop belles ici mon passe-poil je peux le couper il dépasse hop j'en ai plus besoin voilà et bien merci pour ce live c'était vraiment chouette coucou MC ça va c'est vraiment top elle dit Maryse génial Muriel super je suis allée jusqu'au bout du live et bien bravo merci pour ce moment en couture j'ai pas été en ma presse j'ai pris beaucoup de plaisir et demain demain on a un bon programme aussi demain on s'occupe de la doublure d'accord donc on va avoir pas mal de pièces à assembler sur Facebook sur le groupe d'entraide Claire va vous faire un récap des pièces d'ici demain matin pas tout de suite pour savoir ce qu'il faut préparer d'accord Roselyne a dit c'est un super beau travail merci Dodinette avec plaisir moi j'ai pris beaucoup de plaisir aussi donc je suis contente si vous aimez votre modèle va t'en coudre encore du passe-poil Tatiana non non sur ton mode après sortie du patron tu verras il y a plein d'options avec passe-poil pour passe-poil et plein de pièces d'accord et mais là non en live non parce qu'on a tout le reste à faire quand même il reste pas mal de pièces non d'assembler encore je vous remercie pour ce live n'oubliez pas vous avez j'ai du fil partout vous avez la deuxième pièce c'est à travailler on n'en a pas besoin demain exactement on a besoin samedi mais pensez à le faire d'accord Sandra elle dit merci à toi une première pour moi et ben merci à toi et j'espère qu'il y en aura d'autres et que ça t'a plu et Lucie elle dit j'ai du boulot j'ai un gros train de retard mais je vais rattraper ça ce soir t'inquiète pas parce que en live j'explique beaucoup de choses je prends mon temps je réponds aux questions mais en vrai je pense qu'il y a une heure de couture sur les deux voilà tu peux faire un peu d'avance rapide Martine je t'avais pas vu je te fais un coucou et Brigitte elle dit trop hâte de recevoir mon kit commandé ce matin et ben je fais mon maximum j'ai une levée demain mais voilà si c'est ce matin je sais pas si j'ai encore traité ta commande mais je fais mon max vraiment je vous souhaite une bonne soirée ok j'active le replay n'oubliez pas le groupe d'entraide sur Facebook montrez moi ce que vous avez fait j'ai envie de voir n'hésitez pas à faire un post avec les photos de votre ouvrage je trouve ça trop trop bien de les voir se monter au fur et à mesure et de découvrir votre modèle ébène parce qu'on arrive à projeter en voyant le début à dire ah ça va être beau finalement souvent le final est encore plus beau donc merci beaucoup Célia elle dit merci Dodinette je trouve ce live plus facile à suivre que celui de Raphaël oui je vous l'ai dit hier d'accord le live Raphaël c'était vraiment technique comme ouvrage on avait trois fermetures c'était vraiment pas compliqué mais il fallait vraiment être très assidu là honnêtement les pièces sont grandes c'est du point droit ça va bien se passer je suis sûre que ça va être trop beau je vous dis à demain parce que sinon je vais rester toute la soirée à papoter et j'ai quand même ma fille à m'occuper et puis donc à demain pour le live 18h même lieu même heure je vous remercie pour ces instants c'était vraiment top j'ai adoré et merci merci à mon équipe voilà des huguettes des cousettes en tout cas qui gèrent le groupe d'entraide qui gèrent la modération qui vous donne des infos quand je peux pas lire vos commentaires donc merci à tous à demain merci à tous